aïe 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 ces religieux qui n'ont qu'une seule méthode censurer d'abord nier ils viennent nier si tu ne les crois pas bon ils vont te censurer quand ils n'y arrivent pas ils vont t'intimider te menacer t'intimider et puis te mettre en colère comme je le suis aujourd'hui et puis après venir se plaindre chialer de quoi de ma colère qui vont retourner comme une attaque islamophobe et donc chialer intimider menacer nier intimider menacer mise en colère de celui qu'on menace à ta colère c'est de l'islamophobie alors je chiale vous croyez que je vous ai pas repéré les chiens hypocrite je savais que ça que l'assaut tout ça pour te dire que j'étais jeune à l'époque j'étais vraiment un gamin enfin mais tu voyais les mecs mais je crois que j'avais jamais vu une bagarre aussi violente que ça mais c'était cher tu sais qu'en algérie il n'y a pas de baseball c'est directement les blocs comme on disait les grosses pierres et c'était tu as déjà vu la guerre du feu oui véritablement une bagarre de de primates moi j'étais à oran je peux je te dis pas que ce soit vers la bastie mais j'étais pas loin de la bastie ou quand tu passes devant le tribunal tu as plein de gens qui ont soit une oreille coupée soit qui viennent porter plainte il y a plein il y a tout le temps ça j'avais ma cuisine aussi qui travaillait d'urgence c'est le mois où elle travaille le plus à cause des bagarres pourquoi à l'anisayem l'anisayem me touche pas me parle pas je fais le jeune oh tu le fais pour moi ou pour dieu mon père m'avait raconté aussi une histoire pendant le rabat dans tu vois tu te rappelles je sais pas si c'est enfin en algérie quand tu achetais des cigarettes et que tu veux allumer ta clope tu utilises des allumettes et tu vois ces allumettes à tiroirs c'est à dire tu as une espèce de petite boîte et les allumettes se ranger dedans puis c'est un tiroir finalement que tu rentres et que tu sors ça existe encore oui c'est oui mais c'est pour pour la si tu veux j'explique aussi pour les gens qui sont qui sont en bas et ben tu en avais qui cachait une lame de rasoir au dos c'est à dire que le tiroir est fermé la lame est entre le tiroir et puis la boîte extérieure et mon père me disait qu'il avait quand même vu un gars qui jouait avec la boîte à un moment lourd et assène un coup directement au visage de la tente jusqu'au menton un mec en face de lui fait ramdan tellement ils étaient énervés c'est monté en vrille le mec est parti à l'hôpital point de suture etc mais ça va jusque là ça va jusque là et tout ça parce que par manque de caféine par manque de nicotine par des départs des goûts général de la vie parce que bach le régime algérien propose tellement un avenir tellement florissant sa jeunesse que voilà et l'autre d'un un fou là j'ai dit tout là je suis là et l'offre là vous pouvez monter si vous voulez en discussion générale sur le fascisme la discussion générale en fait cette vidéo franchement à la j'ai jamais eu une vidéo qui a fait autant de vues et je trouve que je trouve qu'elle est révélatrice c'est sûr c'est en angleterre révélatrice de comment quand ils auront un peu plus de pouvoir quelle attitude ils vont avoir face à celui genre moi je fume maintenant si je fume une clope de ça m'est arrivé quand je le fais dans les quartiers ça m'arrive mais heureusement j'y suis plus mais si quelqu'un vient parler j'aurai la même attitude elle m'a tellement plu je me suis dit il faut il faut avoir son attitude faut pas se laisser faire faut surtout pas se laisser faire quoi salut esther bonjour esther salut mortade salut tout le monde eh oui ma chérie on peut en parler jusqu'à l'année prochaine on n'en finira pas ouais mais tu sais esther il faut il faut en parler parce qu'il faut il faut s'expliquer ou non musulmans mais le problème c'est qu'ils sont têtus ils sont fermés dans leur tête c'est c'est une espèce de monote ils comprennent rien les non musulmans non je parle des muses ah mais moi justement moi si tu veux moi le discours que j'ai c'est surtout pour les non musulmans aussi c'est pour les leur expliquer parce que c'est très important parce que pour enfin il faut quand même leur expliquer à un moment que le ramadan oui d'accord c'est une période de recueillement pour les musulmans mais ils se doivent ils ne doivent pas ils doivent le faire pour eux tu veux c'est tout cet enseignement qu'ils vont aussi donner aux non musulmans pour qu'on puisse résister de façon plus plus cohérente dans la société dire ok fait au ramadan en fait je sais pas si vous avez remarqué ou pas mais ça m'a toujours en fait choqué en quelque sorte au bled par exemple on a en algérie je parle de du pays de là où je viens et de là où j'ai vu cette où j'ai observé cette cette de nos ancêtres cette chose c'est que la femme même si elle a ses règles même si elle est enceinte si elle donne le sens et elle a une bonne excuse à moi c'est même si elle a une excuse elle n'osera jamais manger fedara ma voix devant ses frères ou de son père elles sont toujours cachés pour faire ça alors qu'elles ont le droit mais ça c'est pour c'est vrai ça même moi quand je le faisais et que je faisais pas je devais manger en cachette et si on te voit je me rappelle une fois c'était mon père ou qui ou mon frère m'a traité de pas ça le rand 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 c'est ça mais c'est c'est lui et son éducation c'est l'islam aussi qu'ils mettent qui traitent les monstres d'impureté tout ça ça vient de là tu sais j'ai le droit de le manger il y a même un hadith qui vous dit qu'il faut que la femme mange quand elle a ses menstrues mais malgré ça c'est le même hadith qui dit que les femmes sont déficientes en intelligence zahma zahma la musulmane est déficiente et déficiente en religion parce qu'elle ne peut pas faire le ramadan oui oui ce que tu dis esther mais les femmes doivent mais après à l'euro à l'euro d'après le ramadan tout le monde jeunesse pour rendre les jours qu'ils ont qu'ils ont mangé et c'est où et où ce hadith qui dit qu'il faut rentrer ah oui c'est vrai non c'est pas un hadith c'est pas un hadith c'est dans la sourate 2 verset 184 ou 185 je sais plus mais mais tu sais moi j'ai justement hier j'étais sur le live de de alibaba et j'aurais voulu qu'on aborde le sujet parce que quand tu regardes les hadiths pardon pas les hadiths mais quand tu regardes le coran il ya déjà il n'y a aucune obligation et on te demande pas de faire un ramadan de 30 jours d'enfin de 29 jours de faire tout le mois il n'y a pas le nombre on te demande de témoigner mais même excusez moi je vais parler un peu comme un algérien croit d'un oued à l'air parce que pour la bonne et simple raison que rien que les mois les mois de l'année musulmane ils ont été ils ont été l'année a été bousillée depuis que leur prophète a dit non il ya douze mois et pas et pas et pas 13 et depuis les mois se décale si c'est de la folie alors à chaque fois quand on leur dit que normalement ramdan c'est le 9e mois ça devrait correspondre au mois de septembre les gens ne comprennent pas et en plus pour le mois au mois de septembre c'était les mois les plus chauds en arabie saoudite personne ne bougeait tout le monde était sous sa tente donc personne ne pouvait vérifier ce que les gens faisaient c'est de connaît les gens font ça par simple réflexe vous vous rendez compte quand même que c'est c'est soi-disant un des cinq piliers d'islam qui n'a qu'ils ne trouvent pas une véritable racine solide dans le camp il ne se retrouve que les 30 jours ne se retrouve de façon obligatoire que dans la soudan dans le coran il n'est pas dit ce soit obligatoire c'est pas parquet on vous dit ce serait mieux oui arrêtez de manger de mettre du sucre dans votre café ce serait mieux voilà c'est une recommandation pour le reste bravo toi Alia le pire c'est que parce qu'ils font parce qu'ils souffrent parce qu'ils se sentent humiliés parce que c'est une humiliation imagine c'est que quand tu es chez poutine j'imagine que tu n'as pas le droit de manger et de boire c'est une humiliation et donc ils veulent nous transférer leur ou partager avec nous leur humiliation et leur souffrance nous on n'a pas choisi l'humiliation et la souffrance d'accord on l'aura peut-être dans l'au-delà mais on va voir on verra bien pour l'instant j'ai pas envie d'être une humilier ni 11 ni être en souffrance écoute si on est humilier dans l'autre monde je reviendrai pour vous pour vous prévenir je ressortirai de m'attendre personne n'est jamais revenu d'ailleurs elle est moi je vais y arriver moi à part le prophète qui a dit qu'il a vu plus de femmes les femmes vous êtes plus nombreux en l'enfer je vous le dis tout de suite alors ça je l'ai retenu c'est le hadith 303 mais c'est le même qui dit aussi que vous êtes bête en demi-cerveau mais j'ai tu sais que j'ai fini par dire à certaines attends excuse moi toi là qui parle là tu es musulmane ou non tu es musulmane sunnite et là elle te répond oui ah ouais mais toi il te manque la moitié d'un cerveau donc excuse moi par contre ça marche pas pour les non musulmanes moi j'en rigole mais c'est fou parce que j'ai écrit quand j'étais musulmane aussi ils te le font croire je ne sais pas par quel mécanisme mais l'endoctrinement est cousine on t'envoie déjà entre la tarbia islamia que tu subis au collège lycée par contre écoles collège lycée et lycée c'est super marrant parce qu'on a même fait tu finis même pas avoir des cours de terminologie et et par et par le t'es pas au t'es pas oui puis tu vois ta fille fait la prière n'a pas d'exemple aussi ou des femmes dominent a que des exemples ou les l'homme domine hier j'ai écouté tu es c'est toi qui étais là avec l'autre sergent le plus con du monde c'est le con tiré vaincu qui disait à les femmes sans inférieures aux hommes parce que regarde l'histoire il n'y a aucune femme qui a dominé il n'y a aucune plus d'or oui il a dit mais physiquement je dis bah tu aimerais coucher avec une femme qui est bodybuilder heureusement on est différent je veux dire c'est la différence qui nous attire l'un vers l'autre si j'étais là je lui aurais dit bah essaie de donner de mettre au monde un enfant et on verra qui d'entre nous est plus elle plus fort c'est la souffrance de mettre un enfant vous le vous la connaîtrez jamais et vous ferez mais je veux même pas imaginer ce de savoir si c'est sorti de par derrière déjà devant c'était dur mais donc non les femmes sont si on est dans la force et dans la le fait de supporter la souffrance oui les femmes supportent plus mieux et j'ai même pas envie de dire mieux tu vois c'est voilà j'ai grandi dans ça dans cette idée là que les hommes sont supérieurs aux femmes et en fait c'est une croyance et tu dois continuer à la croire non quand tu mets goldamer au pouvoir d'une seule armée mixte de femmes et d'hommes et qui bat qui va qui qui bat cinq armées d'arabes que des hommes tu comprends là tu comprends que oui en fait non c'est pas vrai que les femmes sont plus fortes que les hommes quand on leur donne le moyen d'être plus forte d'accord goldamer a battu en 73 cinq armées d'hommes une armée a battu cinq armées et une femme ça vous a bien humilié donc vous vous avez des gens qui sont supérieurs mais nasser bbomé dian ou bbomé dian ou bbomé dian ou bbomé dian ou qui était au pouvoir vous venez pas faire vos hommes parce qu'il ya déjà des hommes qui et des femmes qui vous ont humilié plusieurs fois j'allais te demander demander de prendre la parole justement que si tu nous présente là je vais vous présenter quelques données qui ont été rélevées sur le jeûne ah oui pas le jeûne intermittent les changements d'habitude de sommeil pendant le ramadan affectent l'activité autonome et la rédicité de la mélatonine ouais les autres effets négatifs peut-être que pendant le jeûne les patients atteints d'une maladie cardiovasculaire ne peuvent pas consommer de médicaments tels que les médicaments les médicaments antichémiques anti plaquettaires anti hypertenseurs et les médicaments contre l'insuffisance cardiaque à temps certains patients peuvent être admis à l'hôpital avec des symptômes cardiovasculaires en raison de l'échec du traitement et j'ai le lien de l'article avec la revue du travail en anglais vous le trouvez on va vous prendre en capture la fatigue physique associée aux jeunes entraîne une altération de la fonction cognitive c'est très important comme le montrent les performances dans les tests de fusion de scintillement alors là il ya j'ai des données qui dit qui explique principalement que c'est pas forcément bon pour la santé mais ça c'est en fonction de chaque personne donc si tu peux pas ça ça va maintenant il ya beaucoup d'études sociologiques qui ont été faits sur le comportement des gens l'irritabilité des gens et là ça c'est impressionnant par exemple il ya il ya des articles il ya des travaux qui montrent que il ya un record qui cause des invitations pendant le remandant l'irritabilité augmente continuellement donc vous pouvez le voir pendant le remandant les gens sont de plus en plus irritables ils s'énervent très vite et que ça ça provoque vraiment des problèmes d'ordre social donc ça renvoie aussi également des articles et vers la fin je vous donne ici que des suites à ça c'est un article aussi qui renvoie un certain certain calcul ils vous disent que des résultats a shown in the table one this démontrait des signifiés qui font des comparaisons par rapport au comportement les risques d'accident par rapport à l'irritabilité la fatigue et montre que pendant le ramadan ben vu le fait que les gens sont forcés de faire le jeu le problème c'est qu'on force les gens à faire le jeu et pour ça ça provoque tous ces gens des défaits alors des effets of facts of ramadan on accident and emergency atteints comportement irritable et hostile d'hommes psychologiques durant le ramadan donc vous avez une liste de d'art de de publications là par exemple sardi warm non muslim with expulsion if eating drinking in public during ramadan donc celui qui venait de refuter tout à l'heure là tout là qui te disait non ça n'existe pas qu'on expulse tout se passe bien voilà j'ai des articles scientifiques d'un point de sociologue qui ont étudié le sujet dans le proche orient c'est vraiment un style c'est monsieur carotte là de tout à l'heure monsieur denis monsieur denis carotte sans quitte mais ce mec il faut bien faire gaffe c'est que la plupart d'entre eux vivent en france et puis ils te disent de ce qu'ils voient en france ou alors ils font ils cachent ce qu'il y a au bled et puis ils vivent en france avec en parlant de ce qui se passe en france mais même en france il se passe des choses il se passe des choses oui mais si tu veux c'est ça si tu veux il ya deux il ya deux il ya deux ou trois étapes entre c'est on n'en parle pas à la télévision donc ça n'existe pas ou alors ils en parlent mais disent que c'est juste épisodique et puis sinon bah c'est bfm qui raconte toujours n'importe quoi voilà c'est toujours ça on a vécu on a vécu en adjéry enfin tout d'abord moi est terre aussi je suppose nous avons tous vécu en adjéry on a vu ce que ça donnait ramdan on a vu on a vécu et nous mêmes on a nous avons été irrités moi même ça moi franchement quand j'ai quand j'y étais je sais que le début on pouvait pas trop me forcer mais je trouvais ça quand j'ai toutes les explications qu'on m'a donné je dis mais si je disais à ma mère que je la regardais de travers il connaissait mon regard et elle me faisait les gros yeux pour pas que je l'ouvre devant la famille et aux gros yeux j'utilise rien que le truc des des pauvres ressentir la douleur du pauvre tu rigoles ou quoi c'est quoi cette douleur de merde que tu me décris les pauvres pourquoi ils devraient ressentir encore plus la pauvreté quand c'est déjà pauvre exactement les pauvres ils devraient pas le faire le ramadan si c'était de l'équité l'équité ferait que les pauvres ne font pas le ramadan et pendant ce mois les pauvres deviennent riches normalement les riches dans toutes leurs richesses aux pauvres ils vont vivre dans les maisons des pauvres pendant que les pauvres vivent dans les maisons pleines où les frigos sont pleins des riches c'est ça l'équité si c'était juste venir là mais ça c'est un mensonge sentir la fin de du pauvre d'hommes d'ailleurs même après des jeux les données quatre articles mais on a beaucoup plus sont pour retrouver vous pouvez prendre en capture il ya un argument qui te vous sortent l'argument selon le fin au lit aux chou me vont dire que ça c'est un scientifique japonais qui a eu le prix nobel de médecine c'est vrai qu'elle travaillait principalement sur les bienfaits du jeûne sur l'organisme attention c'est le jeûne intermittent pas le jeûne du jeûnement où on ne boit pas on ne boit pas lui parler du jeûne intermittent il voyait que ça fait un effet positif sur la régénération des cellules sauf qu'ils vont te faire un raccourci direct pour te dire que lui il a fait un travail sur le jeûne et il a montré que le jeûne avait un aspect positif sur les cellules cancérigènes que ça détruisait ça permettait de détruire les cellules cancérigènes ils vont faire un raccourci comme ça et vont même te dire que le yoshinori s'est converti à l'islam après sauf que quand tu vas voir ses recherches le gars ne parle pas de jeûne parle pas du fait de faire de faire un jeûne durant lequel toute la journée tu ne manges pas et tu ne bois pas il te parle du jeûne intermittent et te montre les aspects positifs que ça sur l'organisme par contre le même yoshinori a fait un travail sur le jeûne du ramadan et les résultats qui ressortent de son article quand je l'ai lu c'était principalement dû au fait que pendant le ramadan on avait un aspect positif sur les populations parce que même si c'est dur au final ben c'est c'est une ce sont des habitudes sociales sans ça fédère une certaine communion et un regroupement entre personnes de la famille et principalement ça faisait perdre du poids c'était le seul résultat qu'il a qu'il a qui l'a proposé d'ailleurs même je dis tout le monde de son étude de manière complète parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent du poids pendant ramadan et là c'est le seul résultat qu'il a fourni vers la fin de l'article il n'y a pas de jeûne musulman qui fait détruire la c'est lui pour que lui jette arrêtez de me sortir cet argument là moi je suis prêt donc c'est tout c'est que la plupart du tout ce sont des teubés pas de teubés mais de vrais teubés qui ne maîtrisent pas du tout leur sujet mais pas du tout et ils te balancent des trucs tu sais comment ils appellent ça l'hyper-crépidérianisme voilà ils te balancent un truc tu leur demandes des précisions ils te disent va faire tes recherches attends mec tu affirmes tu prouves ils sont comme ça ils sont tout le temps comme ça mais le pire c'est qu'ils font le ramadan mais ils ne savent pas vraiment et puis tu sais c'était ça fait partie des des sourates qui peut qui me pose problème moi entre les versions hafz et wach enfin là je rentrerai peut-être un petit peu dans la technique théologique mais les deux principales versions du coran qui sont utilisés dans le monde c'est la version hafz qui a été choisie en 1936 par l'université d'al-Azhar pour les épreuves du baccalauréat égyptien et donc qui a diffusé à travers le monde après et la version qu'on utilise en l'Afrique du nord qui l'advers sur wach enfin hafz et wach ce sont deux compilateurs du enfin deux on va pas parler de compilateurs je n'ai plus comment les qualifier ces gens là mais ils sont censés être des rapporteurs du du coran sans aucune variation et je crois que c'est sur la sourate 2 verset 145 144 184 184 184 moi je l'affiche où ils te disent si tu ne peux pas si tu ne peux pas faire le jeûne correctement mais pour te racheter il faudra faire nourrir un pauvre dans la version hafz et nourrir des pauvres beaucoup de pauvres oui parce qu'en arabe tu as le singulier le duel pour désigner deux personnes ou deux choses et le pluriel en fait pour avoir le pluriel il suffit de rajouter un trait le alif mesquine ou masakine mais comment tu dis deux pauvres mais ça c'était une mesquine mais ce qui n'est une merci mais ce qui n'est donc dans le dans la règle si tu ne fais pas le ramadan et donc là là comment vous devrez fonctionner la chérie a si je ne fais pas le ramadan aujourd'hui je nourris un pauvre ou je nourris des pauvres et c'est des pauvres combien ça change tout de suite entre un repas et trois repas tu me dis ça pour le nombre de deux jours du ramadan tu vois tout de suite de résultats non mais ça ne change pas réellement le sens du verset le sens du verset est conservé il dit tu es sûr mais quand tu lui pose la question mais que s'il fait il dit dans les deux cas ça marche quand tu as donné ça va et maintenant je lui dis qu'est-ce que réellement dieu a révélé au prophète un ou des il va te dire à la wala c'est c'est fini en fait c'est admettre qu'en réalité on a des altérations du courant on a des altérations du coup moi quand tu poses le la soit de lâche de l'allaitement et de la lapidation qui a été mangé par une chèvre on a dit ça on a posé la question gars donc avant la mort du quand le prophète est mort est-ce que le courant était le même que celui qu'on a en 2024 juste après sa mort il me dit oui ça n'a pas de sens on vient de te lire un radite qui te dit qu'il y avait les versets de la lapidation qui ont été mangés par une chèvre est-ce que c'était le même il me dit oui bon est-ce qu'il y avait le verset de la lapidation dans le courant lorsqu'il est juste à peine de mourir il me dit oui mais est-ce qu'on l'a aujourd'hui dans le courant il dit non donc est-ce que le courant a été altéré il dit non mais c'est du non sens mais en fait c'est du non sens oui oui non mais et après il nous sent pas comment tu as matérialisé c'est la dissonance collective là t'es pile poil dessus après me sort quoi comme argument ben est-ce qu'on connaît la notion de verset abrogeant et abrogé mais ça c'est tu sais ce qu'on a répondu tu sais ce que j'avais un ami très fort qui lui a dit est-ce qu'on peut abroger un verset après la mort du prophète question chaos technique oui oui est-ce qu'on peut abroger un verset après la mort du prophète qui a l'autorité pour abroger c'est question chaos technique tu vois depuis le jour là on a trouvé une nouvelle forme d'abrogation abrogation mot de chèvre non mais en fait des fois il ya des choses qu'il faut pas le soyeur qui est monté bonjour et le soyeur j'ai face à moi le rapport au bain qui parlait en 2004 il parlait encore des revendications de la viande halal tu vois maintenant c'est normal la viande halal ah non c'est pas normal mais je crois qu'il ya beaucoup de cantines qui font la viande halal donc ça commence par la revendication puis les enfants qui font pas le ramadan qui font le ramadan et qui refusent de faire le sport oui bonjour à tous alors je voudrais parler sur du pour le ramadan c'est ça le sujet moyen truc je comprends pas chez les musulmans c'est que vous avez dit que il faut qu'ils imitent les pauvres c'est ça il faut qu'ils sont qui est une sorte de fin c'est ça c'est une sorte alors c'est ce qu'on sait quoi c'est un prétexte c'est un prétexte c'est pas vrai parce que moi je voudrais mettre quelque chose qui te rappelle la pauvreté de la pauvreté des autres on est d'accord parce que moi ce que j'ai remarqué chez les musulmans quand ils pratiquent leur islam que ce soit en europe ou ailleurs ils sont vraiment affalés sur la bouffe c'est à dire qui est c'est carrément par exemple on prend l'exemple pour les algériens c'est carrément ils commandent à leur femme des quatre plats quatre voire cinq plats par soir c'est déjà ressentir le mal-être des pauvres je vois pas comment on vient et c'est ça le côté et bravo et je voulais revenir à ça astronomique astronomique toute la bouffe gaspillée astronomique donc là honnêtement je suis vraiment perdu avec ces musulmans je les comprends pas en fait c'est débile cet argument parce que je ressens la situation du pauvre quand j'ai faim quand je me dis quand j'ai faim que je dis qu'ah ouais quand le pauvre qui ne mange pas dans la journée avec ça d'être dur pour lui mais ce qui est problématique c'est qu'il ya plein de pauvres musulmans dans le monde qui eux vivent ces situations de manière quotidienne donc le fait de faire le ramadan c'est encore pire pour eux ou ça c'est donc réellement est ce que le ramadan ça ne devait pas être que pour des riches exactement c'est un argument délire parce que le risque aussi fait le ramadan donc bienvenue venu me dire que tu vois quand je me rafaleur à manant sera pas plus des pauvres sauf que le ramadan est imposé aux pauvres donc finalement ça veut dire que le ramadan la base c'était que pour des riches c'est des raisonnements débiles juste le gars il sort ça mais il réfléchit même pas vraiment à ce qu'il dit c'est parce qu'on lui a posé des questions c'est pour ça qu'un jour il leur a dit arrêtez de poser des questions vous pouvez vous énerver sinon je vais vous dire des choses qui vont vous énerver le coran il y a un verset je crois que ce sera 5 verset 101 à force de lui poser des questions il leur a pendu des théories enfin des réponses qu'ils ont pris pour pour argent comptant moi j'ai cette théorie là je pense que ça s'est passé comme ça parce qu'il y a des questions vraiment bêtes il y a des hadiths mais tu dis mais pourquoi ils existent pour nous apporter quoi comme dirait hamad en quoi ça a aidé l'humanité alors il y a quelque chose d'autre qui m'interpelle peut-être que vous aurez la réponse c'est ils disent que le diable est enchaîné pendant le mois de ramadan on rappelle que le mois de ramadan est venu commémorer la descente du coran sur le prophète et celle là elle est bonne je vais pouvoir parler après bah oui justement justement donc ils disent que le diable est enchaîné d'accord donc on est censé ils disent que le diable oua soit ça donc c'est à dire qui alors en français oua soit c'est 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 quoi insuffler voilà il a pour un c'est négatif voilà voilà des trucs négatifs exactement nation négative exactement bravo donc il a pour leur insuffler le mauvais comportement qu'ils doivent qu'ils doivent adopter hors ramadan mais pendant ramadan vu que le diable c'est à dire le boss c'est pas lié c'est pas un djinn je parle du boss donc le boss c'est le diable il est enchaîné j'ai remarqué que le comportement des musulmans est décuplé x 10 au niveau du mal or alors qu'ils sont en plein ramadol et le diable est enchaîné donc je comprends pas les statistiques alors les statistiques exposent niveau des meurtres au niveau des meurtres au niveau des agressions au niveau des accidents bon je parlerai pas des prix donc là je pense que je serai de mauvaise foi mais on sait très bien les prix c'est l'offre et la demande à 48 millions par exemple d'algériens qui font la chorba donc à un moment donné l'oignon on va passer de 2000 à 70 mille dinars donc ça on peut leur enlever ça mais le reste je comprends pas non pas du tout pas du tout pas du tout je suis pas algérien pas du tout mais je comprends pas moi j'aime bien prendre l'exemple des algériens parce qu'à chaque fois ils ont un orgueil tellement surdimensionné que j'aime bien prendre cette l'exemple sur les autres j'ai l'islam se cristallise il aime bien c'est s'exprimer plus qu'un plus qu'ailleurs bien un bien être plus royaliste que les rois plus prophétiques que les prophètes voilà exactement voilà j'arrive pas à comprendre comment suit-il comment suit-il que le diable est enchaîné pendant le mois de ramadan mais qu'on met beaucoup plus de de conneries pendant le mois de ramadan que hors mois de ramadan alors que le diable est libéré pendant le mois de ramadan voilà c'était ma question le diable est enchaîné c'est qui qui l'enchaîne qui va l'attraper pour l'enchaîné et comment il se fait toujours à la n'est-il pas assez grand tu connais pas cette réponse moi le bug que ça m'a fait sur le ramadan entre ma croyance d'avant et d'en savoir d'après c'est le fait d'avoir cru vraiment tel qu'on l'avait entre les mains était descendu pendant le ramadan bon je connaissais pas les procédés les procédures de l'édition tout ça évidemment à ce moment là mais genre quand tu sais qu'il a été rédigé 20 ans après tu dis mais finalement parce que même si tu sais ça tu peux continuer finalement à croire mais tu dis mais pendant le ramadan ou 20 ans après je comprends pas donc d'accord pendant le ramadan mais pendant 20 ans c'est quoi c'est chaque ramadan mais ça aussi c'est pourtant c'est dit dans le coran c'est dans le verset 97 de la surat 1 non surat 97 verset 1 nous l'avons certes que descendre le coran pendant la nuit d'al-qadr c'est à dire une nuit mais le coran pense du récit coranique en fait bon je sais pas comment on fait pour continuer à croire après tout ça il n'y a aucune cohérence c'est la foi ma soeur c'est la foi ouais la foi c'est l'ignorance alors le créateur il a voulu mon coeur il a dévoilé mon visage il m'a ouvert les yeux toi le créateur t'as encore mis le voile tu ne peux pas comprendre ma soeur tu vas bientôt te convertir pour qu'on vous ouvre les yeux regarde il y a un hadith là sur le ramadan rapporté à temps par al-nasaï 2 106 et par 1769 donc qu'est ce qu'il dit le ramadan vous êtes arrivé un mois béni dans allah le puissant le majestueux vous a prescrit le jeune on y ouvre les portes du ciel il ferme les portes de l'enfer et mais au faire les démons voilà c'est là le hadith et mais au faire les démons rebelles allah y a placé une nuit qui meilleure que mille mois est vraiment frustré ce donc ceux qui font pas le ramadan sont frustrés non ce sont ceux qui font le ramadan qui sont frustrés il te dit regarde ce qu'il te dit est vraiment frustré celui qui ne profite pas de son bien apporté par al-nasaï 2 106 ben non ce sont ceux qui font le ramadan qui sont frustrés ils peuvent ni manger ni boire ça crée des frustrations en fait c'est logique percé vas-y alors c'est la même chose que que je te dis par contre il allah dans ce mois de nuit est meilleur que mille nuits allah dans ce mois une nuit qui est meilleure que mille mois celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien il même souhaité d'ailleurs commentaire a cité le hadith dans son ouvrage au sol armand et il a dit ensuite que ibn rajab a dit ce hadith est une base en ce qui concerne la félicitation pour une venue du mois du ramadan ramadan moi je voulais savoir une chose quand les portes de l'enfer sont fermées et les portes des cieux sont ouvertes donc les gens vont au paradis pendant le mois de ramadan mais c'est comment quand tu meurs il faut attendre d'ailleurs même j'ai jamais compris ce truc le prophète actuellement il est où au paradis ou bien il est dans sa tombe en train de subir les bonnes choses des tourments de la tombe en tout cas dans la croyance il est mort il est pas comme ce que j'entends c'est c'est les gens après la mort ils sont donc ils s'appellent le berserk ou un truc comme ça c'est une espèce de purgatoire en attente le jour du jugement le berserk le berserk ou berserk pourquoi les portes des cieux sont ouvertes alors pendant le ramadan question et la question qui se pose aussi si quelqu'un meurt dans l'eau ou meurt brûlé ou meurt pendant une guerre en l'enterre même pas comment il fait pour subir son tourment de la tombe ce qu'elle est il subit pas il subit pas apparemment il subit pas ce châtiment là même si les musulmans musulmans autre apparemment que fallait brûler tout le monde parce que le tout le monde l'attend de la manière dont ça fait peur aux musulmans il ya des gens qui sont vraiment effrayés par ça la dernière fois quelqu'un m'a raconté ça il a fini par couper son grève moi j'ai deux articles j'ai un article de islam web c'est le plus accessible et j'ai un autre article de islam cas où il rapporte les bienfaits les récompenses et l'autre il rapporte les châtiments de l'enfer et de la tombe qui attendent celui qui déjeune avant le coucher du soleil star foule donc d'abord les tarib tarib c'est à dire ce qui ce qui pousse à le faire ce qui les récompense quiconque par exemple pour les prières pendant le ramadan quiconque passe les nuits du ramadan en prière pour exprimer sa foi et son désir de complaire à allah obtiendra le pardon de ses péchés antérieurs donc tu 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 veux tu voles tu tu mens tu passes ta nuit à prier genre tu n'apportes rien à la société mais tu passes ta nuit à prier et tout est pardonné mais à l'eau une autre fois à l'arrivée du ramadan on ouvre les portes du paradis et ferme les portes de l'enfer et enchaîne les démons ça c'est le hadith sur alors à ce propos a dit rapporté par al-bukhari 1898 et par muslim 1079 d'après abou huraira qui affirme ça à chaque rupture du jeune à la libère les gens de l'enfer des gens de l'enfer ça c'est notre hadith ça c'est les récompenses allons il ya plein de récompenses comme ça tu as en fait les récompenses surtout c'est tes péchés sont pardonnés et les portes du paradis sont ouvertes bon c'est ce que ce que veut dire les portes du paradis je sais pas donc la leçon et disposition premièrement la confirmation du châtiment de la tombe et cela est confirmé par le coran la sunna et le consensus de la communauté donc forcément si tu ne jeunes pas pendant le ramadan tu prépares ton châtiment de la tombe qui est en fait la peur incarnée quoi c'est je crois que le musulman a plus peur du châtiment de la tombe que l'on que de l'enfer parce que l'on faire il vient après donc il va se dire bon j'ai quelques siècles à attendre mais le châtiment de la tombe c'est la nuit même de ta de son enterrement donc c'est une comment dire c'est une menace palpable si tu veux aller la tête ton corps est encore là donc premièrement la confirmation du châtiment donc on a dit l'imam ahmed il dit le châtiment de la tombe est une réalité qui ne peut être démentie que par un égaré qui égare autrui genre les apostates deuxièmement le chef donc une partie du châtiment de la tombe fut montée aux prophètes dans son sommeil alors je veux savoir donc en gros il dit celui qui déjeune il aura le châtiment de la tombe pendant que je dormais sont venus à moi deux hommes et me prirent par les bras et m'emmenèrent sur une montagne abrupte ils dirent escalade jeudi je ne pourrai pas on va t'aider est-ce que ça oui c'est les règles du jeune jeudi qu'elles sont les voies donc ça c'est un hadith rapporté par anna saïe ceux qui rompent leur jeune avant leur leur prescrite de la rupture du jeune donc ce sont des gens qui iront en enfer quoi qu'il en soit ce les hurlements des habitants de l'enfer sont ceux qui remplent le jeune alors l'enfer et le châtiment de la tombe mais ça n'existe pas voilà en tout cas c'est de ça c'est pas la foi c'est pas une c'est ce qui est probablement fait juste parce que vous avez peur du châtiment de la tombe et de l'enfer vous avez envie que les portes du paradis et et que vos péchés antérieurs soient pardonnés voilà pourquoi vous faites le ramadan il n'y a pas de foi ce qui est problématique moi je trouve un peu dans cette religion là c'est qu'il parle du du châtiment de la tombe c'est quelque chose de très très lourd pour le musulman c'est extrêmement lourd pour lui que vous avez dit que ça faisait extrêmement peur aux musulmans mais ça peut s'est pas évoqué dans le coran donc ça c'est problématique et pareil pour le déjal l'antéchrist ou pareil la plus grosse des vitinats pareil elle n'est pas évoqué dans le coran aussi c'est juste des hadiths à rapporter par par ibnu 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 et puis voilà donc c'est ça que je trouve c'est un peu problématique c'est c'est deux gros trucs qui sont pas ils sont pas dans le coran mais ils sont bien dans la tête des gens t'inquiète pas dans les moi qui aime bien observer l'anthropologie dans les célébrations non on dit célébration dans les fêtes on dit quoi célébration du deuil quand on enterre quelqu'un on parle que de ça l'imam son crèche tournera au châtiment de la tombe les femmes ne parlent que de ça qu'est ce qui va qu'est ce qu'il attend ce soir pleurons de ce qui nous attend le châtiment de la tombe parce que c'est le plus proche c'est ça la perversité du châtiment de la tombe parce que c'est un châtiment proche de toi c'est pas là le de la fin du monde où tout le monde sera châtié ensemble c'est comme le ramadan si tout le monde le fait ça va si tu vois quelqu'un en train de manger devant toi et que tu es le seul à souffrir ça me va pas je rebondis sur ce que tu viens de dire tout à l'épisode aussi tout le monde pleure tu sais la veille comme quoi il est en train de se faire poser des questions tout le monde prie pour qu'il sait répondre qu'il qu'il trouve les bonnes réponses et 40 jours après son enterrement il ya tout le monde qui part pour le 40e jour et en fait on nous racontait comme quoi il ya tous les jours un mêlec un ange qui vient de voir il lui dit demain tu sors il lui dit que c'est quand que je sors de la tombe demain tu sors demain tu sors et de 40e jour en fait c'est le jour où il vient de voir il dit mais en fait tu vas pas sortir c'est quoi cette perversité tu vois c'est j'allais dire c'est poutine c'est on est en plein dans le oui c'est pervers c'est sadique tout est sadique dedans quand je pense que enfin nous raconter ça c'est c'est terrifiant déjà quand tu perds un être cher t'as pas envie de savoir que le soir même de son enterrement il est en train de payer ce qu'il a fait envie déjà toi d'être consolé pas de penser à son châtiment mais qu'est ce qu'ils s'en foutent de l'esprit des gens pour eux c'est l'humiliation le terrorisme de l'esprit si c'est pas le vrai parce qu'il était terreux parce que c'est de la terreur tout ça pour pour pourquoi pour quelque chose qui n'existe pas niveau niveau péché ne seront pardonnés en fait quand vous faites le ramadan ni vous souffrirait plus ou moins dans la tombe ni après donc versé sur at 20 verset 124 dit et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gênes et le jour de la résurrection nous l'amèneront aveugle au rassemblement oui c'est vrai que sur le châtiment de la tombe c'est plus les hadiths que le coran oui mais justement je voulais revenir là dessus pendant que je fais pas de bruit tu sais que le châtiment de la tombe moi c'est j'ai c'était dans une vidéo de aldosterone où il raconte que c'est une juive qui posait la question à aïcha qui dit mais vous n'avez pas peur du châtiment de la tombe et puis aïcha ne voyait pas de quoi il s'agissait et quand le prophète est rentré elle lui a posé la question mais ce que tu sais ce que c'est que le châtiment de la tombe et puis bon il a commencé à rire et quand elle est revenue la juive a raconté ce que c'était il a fini par dire mais enfin au bout d'un moment il a dit à aïcha j'ai peur du châtiment de la tombe je raccourcis puis après il a une révélation comme quoi lui il a été dispensé du châtiment de la tombe Allah a dit non toi tu ne subiras pas le châtiment de la tombe mais pourquoi il a peur s'il en sera dispensé il a demandé à Allah il a commencé à avoir peur et après Allah lui a dit non non ma crève toi tu tu as tu as un bon piston c'est moi et tu n'auras tu n'auras pas à subir le châtiment de la tombe à partir du moment ou vers la fin de sa vie il dit que qui ne sait pas le sort qui lui a réservé que sa main s'en sort se trouve entre les mains de celui qui l'a envoyé tu sens que le gars quand même même s'il a eu des vraies révélations il a un peu foiré quelque part d'ailleurs même il a écrit dans le coran que s'il arrive s'il lui arrivait de modifier une seule parole et il aurait à la horde coupé et vers la fin de sa vie les Hadith et la Syrah le disent où il expliquait que le poison qu'il avait mangé de la femme juive depuis la bataille de Kaibar avait encore des effets sur lui et il sent que son horde est coupé on va dire au fond quelque part le gars lui-même il sait au fond de lui qu'il a trafiqué beaucoup de choses peut-être même il s'est basé sur des tests juifs et chrétiens qu'il a modifié qu'il a pris à sa sauce et au fond de sa vie et vers la fin de sa vie il se posait des questions si réellement c'est dû exister et j'ai vraiment trafiqué leurs tests ce peu que putain j'arrive à en faire donc ces manières de déjouer les choses c'est vrai que le châtiment de la tombe vient des traditions talmudiques en fait il y a énormément de choses qui sont dans les Hadith qui viennent du judaïsme et du zoroastrisme le châtiment de la tombe c'est quelque chose qui existe dans certaines traditions talmudiques et pas islamiques à la base en fait quand on y pense la religion la plus difficile à critiquer c'est le judaïsme parce que elle est beaucoup plus structurée plus solide que les deux autres ça on ne l'a pas conscience parce qu'on n'est pas dedans et comme ils sont peu nombreux quand tu rentres dans la théologie judaïque elle est vraiment c'est surtout ce que vous avez retrouvé sur l'on dans l'islam en général des règles même les histoires de de salomon qui parle aux fourmis ce sont des trucs qui existent dans les tests à musique et les rabbins par là avec le temps ont vraiment consolidé le dogme et c'est un peu difficile de débattre avec eux mais bon c'est du bullshit quelqu'un qui me parce que tu veux dire consolider tu peux donner un exemple par exemple le simple fait de mourir eux tu vois quand il ya plusieurs formes de croyances au monde en islam quand on meurt on va directement vers un jugement il n'y a pas de réincarnation en islam on est d'accord il n'y a pas de fantôme en islam qui erre sur terre ce que tu vois un peu alors souvent sous du fond avec différentes croyances on va dire par exemple que il y a un il ya quand on meurt il ya des esprits qui trouvent nos ancêtres ont des esprits qui tournent autour de nous qui nous surveillent d'autres par exemple dans le bouddhisme ou l'hindouisme ont décrié le cycle de la réincarnation ce que dans le judaïsme en regroupe tout ça il ya toutes les possibilités ce qui n'existe ni dans christianisme ni dans l'islam eux ils disent quoi quand tu meurs par exemple tu peux soit aller directement en enfer pour commencer on reprendre le cycle du chargement de la tombe machin truc pour commencer à attend des périples en enfer pendant les guénams ils ont une sorte d'enfer tout le monde y passe toi qu'il arrive que tu sois de goyim ou juif dont tout le monde y passe de toute façon donc tu vas passer du temps là bas soit il ya une deuxième possibilité si tu meurs et ta mort est injuste des fois ton âme reste sur terre pour errer le temps de réparer se faire justice il ya aussi une autre possibilité qui s'appelle la réincarnation parce que tu n'as pas assez fait de bonnes choses ou bien tu étais vraiment dans dans une insuffisance spirituelle pour rentrer directement en enfer et subir ton sort donc tu as une nouvelle chance qui t'est proposée dont tu te réincarnes dans une nouvelle vie pour maintenant tu pour rééquilibrer un peu les choses sauf que en fait ça fait peur même aux juifs de se réincarner parce qu'on te dit que si tu te réincarnes ben tu risques de multiplier encore le plus de mauvaises actions possibles parce qu'ils vont prendre en compte toutes les mauvaises actions que tu as fait durant tes deux vies trois vies quatre vies avant d'aller en enfer dans le juif lui quand il est vraiment croyant il a peur de leur enfer bon c'est pas dans la torrent ça c'est dans les livres talmudiques tout ce qu'il fait il essaie de vivre de la manière la plus stricte possible pour passer le moins de temps possible dans son enfer est ce que tu vois un peu donc en fait ils prennent il ya un peu de tout dedans toi mais c'est juste que la torah tu peux la casser d'un coup parce que c'est tiré des tests sumériens c'est juste là tu peux les casser et tu prends les preuves archéologiques tu leur montre que moi ils n'a jamais vécu en égypte truc là les juifs ont toujours bon le peuple juif a toujours vécu à canard peut-être raison des étés des relations avec des peuples sumériens d'où ils ont priqué les histoires pour en réécrire la torah et ensuite faire la bible hébraïque mais si le si tu veux critiquer le dogme théologique en lui même si tu rentres dans les traites dans les zigzags des rabbins ils vont te perdre on te perd tout de suite pour comment se fait-il que les juifs peut-être qu'il n'y a pas de juifs très orthodoxes où on les entend pas comment comment se fait-il que leur expression n'est pas visible est ce que c'est l'histoire qui en a fait ça ce que avant par exemple les années 30 ce que les la pratique la spiritualité pas spiritualité la religion il ya un aspect qui montre qu'elle s'exprimait plus en fait il ya un aspect qu'on néglige le judaïsme c'est pas une religion qui est destinée à se répandre n'est pas prosélytes c'est vrai ça n'intéresse pas que tu deviennes juif ou non c'est un truc d'ethnie un peuple qui garde ça c'est une alliance qu'ils ont avec dieu le reste du monde c'est des goyim eux ils sont censés suivre la loi de noé et s'ils l'ont oublié s'ils l'ont pas gardé ça leur problème même nous nous avons une alliance avec dieu nous sommes eu un peuple qui est particulier qui doit rester et qui doit suivre jusqu'à la fin des temps et qui doit être une peur une preuve réelle pour l'existence de dieu donc pas de prosélytisme pas d'expansion pas pas de d'évangélisation d'islamisation non donc c'est pour ça ils sont toujours entre eux et ils écoutent leurs rabbins ils n'ont pas besoin de vraiment parler de leur religion aux autres ça c'est déjà c'est même pas envisageable c'est pour ça on a moins de moins de visibilité sur eux et on les croit pas trop les critiquer parce qu'il faut pas de problème ils viennent pas imposer leur mode de vie aux gens quand ils sont dans les pays des autres ils vivent reclus et en reclus ils n'imposent pas leur religion alors s'ils ne peuvent pas se permettre de vivre comme les goyim ils décident de créer leurs propres écoles ils vivent en groupe et il ya ceux d'entre eux aussi qui sont athées ou ceux d'entre eux qui décident de vivre comme les goyim et de vivre dans la vie sociale de tout le monde ça c'est aux états unis il ya plein de juifs qui vivent comme tout le monde ils s'en foutent ils fêtent nouvel ils n'ont pas vraiment ce problème comme on le voit par exemple dans l'islam ou quand ils viennent dans un pays l'objectif c'est de d'imposer et de faire passer petit à petit les lois de l'islam dans le pays j'ai vu c'est parce qu'il vaut le film un orthodoxe mais il est quand même tiré d'une histoire réelle donc il ya quand même des groupes aux états unis qui sont beaucoup plus pratiquants en tout cas sur les femmes ils sont très pratiquants mais sauf que c'est entre eux c'est à dire ils vont pas venir vous imposer ça à vous c'est à dire que tu es c'est en fait la torture dans cette religion c'est juste que quand tu es né dedans c'est un héritage que tu prends à vie et c'est très difficile de s'en sortir parce que tu es apostasie dans le judaïsme t'as plus de famille quoi un peu perdu ça n'existe pas la dernière fois je sais plus ce qui est une manière de parler c'est à dire que ça n'existe pas l'apostasie déjà ils sont pas menacés de mort celui qui dit moi je pratique pas il reste quand même juif ils vont pas lui dire tu fais pas le ramadan tu crois plus oui ça peut arriver forcément j'aime pas trop cette expression ça n'existe pas l'apostasie dans judaïsme c'est à dire le juif qui pratique pas les règles de la torah qui suit plus la torah du tout du tout il s'en fout il croit pas en dieu c'est un apostat c'est juste que comme c'est une c'est une religion rattachée à une ethnie à un peuple c'est à dire même si tu ne pratiques pas tu es lié quand même à l'histoire du peuple tu es ton même juif tu l'as dans le sang tu vois c'est pour ça ils te disent que tu apostasie pas vraiment mais moi je sais pas c'est pas vrai dès du moment où le gars pratique pas il croit plus en le dieu c'est mort mais c'est vrai que dans leur test dans le test de la torah tu prends la bible chrétienne dans les cinq premiers livres dans la torah c'est écrit que quand quelqu'un se détourne de dieu d'israël et qu'il va par exemple s'adonner à d'autres dieux on a le droit de le lapider c'est écrit l'aspotatie c'est aussi normalement c'est sous peine de mort sauf que les rabbins comme je te dis eux ils améliorent les tests ils les adaptent en fonction de l'époque ils disent que ces règles là ne sont plus applicables parce qu'il n'y a plus de temple et de toute façon le temple sera reconstruit que vers la fin des temps c'est une manière de dribbler adoucir toutes les règles sauvages mais est ce que ça dans l'histoire ça a existé ce ce temple ou une situation on a vraiment lapidé je sais pas si on lapidait je pense qu'ils ont dû le faire mais en fait c'est toujours en fonction de c'est pas forcément dans tous les cas tu as par exemple salomon souleymane que vous connaissez dans le coran dans la torah bon pas dans la torah dans le tannac plutôt dans la bible hybraïque dans la bible de l'ancien testament vers la fin de sa vie ça donnait à des cultes païens ça c'est punissable de mort personne l'a puni de mort tu vois donc c'est pas sous le temps ils vont ils ont eu à appliquer ça certes le temple de jérusalem archéologiquement on historiquement on a tous les documents qui prouvent que c'est un temple qui a bel et bien existé on va pas se le cacher même l'histoire il ya l'histoire biblique qui raconte l'existence du premier temple le premier temple on peut pas vraiment savoir où c'est s'est trouvé mais le deuxième temple c'est sous les c'est censé être sous les sous les fondements de la mosquée d'alaxa sauf que c'est un lieu religieux c'est un lieu saint on ne peut pas aujourd'hui aller faire des fouilles avec le loup en dessous les musulmans sont contre et du coup on le considère comme le livre de l'ancien temple de toute façon même dans l'époque de jésus c'est comme ça c'est décrit c'est dans l'ancienne ville et c'est à cet emplacement là donc il a été détruit en 70 il y a les écrits romains qui disent qu'ils l'ont détruit mais c'est juste que les archéologues ont bien envie d'aller vraiment voir comment enfin s'il ya des plans du temple donc ils vont vérifier si réellement les plans correspondent et c'est exactement ça mais bon on a construit une mosquée depuis depuis le 7e siècle ou le 8e siècle sur ce sur ce monument donc à être un peu compliqué d'ailleurs même je sais pas si tu vois le mur des lamentations ouais ouais en fait c'est censé être le dernier rempart le dernier mur le dernier grand mur du temple qui est resté suite à la destruction c'est pour ça pour eux c'est le seul dernier vers 6 qui est resté c'est pour ça ils vont prier dessus et les chrétiens aussi parce que eux ils croient en ces choses là ils reconnaissent tous les tests juifs donc ils vont également tout chrétien parce qu'ils voient le temple du jeu le ruine du mur de la lamentation il va prier là-dessus bonjour à bout à bout n'est pas là il est occupé avec sa machine apparemment moi ce que je comprends pas c'est l'histoire de la première du premier nouveau et nouveau testament à ce que ça distingue vraiment est-ce qu'il ya des chrétiens qui croient au premier testament c'est ça on dit vous pourrez tout chrétien croit au premier testament en fait l'islam elle vient réécrire l'histoire et te dit que les tests de de la torah de l'ancien testament des tests juifs et chrétiens sont été modifiés altérés par l'homme ce qui est différent dans le christianisme on ne refuse pas un seul iota de l'ancien testament mais sauf que pour eux dieu en fonction de l'époque apporte de nouvelles règles ce qui tu vois donc à l'époque de l'ancien testament de moïse de david et compagnie il y avait des règles qui sont différentes qui sont même beaucoup plus violentes et sous l'époque de jésus mais jésus va apporter un message beaucoup plus d'amour de fraternité ou quand je vais quand il est écrit la loi du talion dans l'ancien testament oeil pour oeil dents pour dents dans le lévitique jésus lui dans l'évangile vient dire que il est écrit dans votre loi oeil pour oeil dents pour dents mais moi en vérité des vérités je vous dis aimez vos ennemis bénissez les quand quelqu'un vous gifle d'une oreille droite tendez l'autre joue c'est un message complètement contradiction avec ce qui écrit dans l'ancien donc le chrétien se met dans l'optique que moi je suis je suis son message mais je reconnais que dans l'ancien testament c'était comme ça il ya de la violence même si cette violence je suis pas d'accord avec je suis obligé d'accepter parce que c'est le livre tu vois un peu ouais mais je suis pas d'accord avec tendre l'autre jour parce que tu risques de faire écraser et devenir indigné c'est pas la peine voilà c'est tout mon problème avec jésus sur ce sur ce point là moi on m'a donné une autre explication c'est que lorsque tu es en train d'essayer d'évangéliser les autres populations oui si on te gifle tu peux tu peux tendre l'autre joue pour pour montrer ta foi par contre tu es tranquille chez toi on vient agresser tu lui rentres dedans moi c'est ce qu'un un chrétien un chrétien peut laisser tomber le cette parole de jésus aller prendre la loi du talon il ya des gens qui font le jonglage mais en général c'est il faut toujours le chrétien à travers ce message doit toujours essayer la diplomatie le plus possible et s'il est vraiment en temps de guerre là il doit se défendre mais il ne il doit faire tout pour que la guerre ne dure pas longtemps ça tu retrouves même dans les tests de paul dans les épîtres où ils disent que lorsque nous sommes en période de guerre nous devons prier pour que la guerre cesse le plus mais dans le message de jésus c'est vraiment un message où il faut vraiment aimer l'autre à éviter le plus de conflit c'est souvent ce qui ce qu'il renvoie comme message et même il dit que il y avait une autre expression qu'il disait voilà c'est ça qu'en fait il a appliqué vraiment une règle d'or il disait même que si vous voulez que dieu vous pardonne au moins pardonner au moins les gens avec qui vous êtes en problème c'est à dire comment veux tu ne pas pardonner ton propre prochain ton propre frère qui t'a fait du mal toi tu n'arrives pas pardonner ton propre frère qui t'a fait du mal alors que toi qui promet des péchés tout le temps tu veux que dieu te pardonne c'est une il a vraiment une philosophie intéressante c'est pas pour rien c'est une malgré le fait que ça soit imposé les gens sont encore très croyants dans ce dogme là surtout dans les pays africains il a une philosophie intéressante qui te rapproche énormément de bouddha d'ailleurs ce que je trouve un peu je me demande il n'a pas fait un peu l'inde pour l'adapter au judaïsme et il ya cette image là mais quand le problème c'est quand tu lis le dieu tel qu'il est dans l'ancien testament et tu viens lire la conception de dieu dans le nouveau testament tu te rends compte que c'est deux personnes complètement différentes moi c'est quelque chose qui m'a un peu troublé quand j'étais quand j'étais quand j'avais commencé à lire les tests quand je tenais chrétien après je connais le nouveau testament je vais dans l'ancien j'avais l'impression de voir deux dieux complètement différents dans la manière de le voir dans l'ancien testament il est très il est il ressemble un peu à la pas totalement mais très colérique très vengeur c'est un peu atroce ce qu'il peut ordonner c'est le même que le coran alors parce que le à la du coran il est aussi colérique pécatu bonjour 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 c'est les mêmes sur ce côté là sauf qu'il ya des attributs que le dieu de l'ancien testament se donne que à la hausse transgresser par exemple dans l'ancien testament il te dit qu'il ne peut pas jurer par la créature il ne peut jurer que par lui même sauf que dans le coran à la jure tout le temps par les objets je joue pas la montagne en fait c'est un peu bizarre il ya des attributs quand même c'est vrai qu'ils se ressemblent bien mais quand tu lis dans le fond il ya des choses que le dieu de l'ancien testament ne peut jamais oser s'attribuer mais que le dieu du courant aussi s'attribuer c'est pour ça moi je dis souvent aux trois religions vous dites vous priez même dieu mais dans leur nature et c'est pas les mêmes choses en tout cas au niveau des femmes dans leur rapport aux femmes les dieux juifs et les dieux musulmans sont presque pareil il n'y a pas de différence moi même dans les chrétiens on dit que l'homme est le chef de la femme et c'est vrai mais attends quand même moi tu me diras sur ce récit j'ai appris aussi que jésus avait dit aux gens de ne pas jeter de que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre sur une prostituée donc dans le christianisme même si la femme elle doit être inférieure à l'homme il ya c'était en pensant à ça aussi il ya il ya un désir de respect quand même pour ça oui oui il ya un désir de respect quand même envers la femme où on dit que la femme respecte son mari et que l'homme aussi respecte sa femme et même des fois tu vois dans la manière où on dit que tu vois dans l'islam quand on dit que quand quand la femme refuse son homme les anges la mauditent dans les tests chrétiens on ne dit pas ça et paul dit que il faut hésiter l'un et l'autre de se repousser sexuellement trop longtemps parce que le diable pourrait profiter de cela pour semer des troubles dans un couple donc idéalement attention oui oui celui je dis juste aux deux couples c'est à dire que vous pouvez rester il peut arriver des moments où vous pouvez vous refuser mais ne le restez pas comme ça trop longtemps parce que ça risque de provoquer des envies d'aller voir ailleurs chez l'un des deux partenaires parce que le diable profite de cette occasion pour vraiment semer le trouble dans un couple ça s'adresse aux deux pas vas-y moulton pour cette histoire de comme si la femme se refuse les 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 anges ont la 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 mauditre jusqu'au matin faut faire attention d'abord et d'une c'est un hadith de deux le le principal transmetteur c'est abu horira dit enfin moi je l'appelle abu la baltringue parce que c'est c'est juste un mec qui n'est pas crédible mais il a sorti je crois plus de haute 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 qu'il y a de verser dans le coran mais ça fait ça fait pour nous mais c'est ça fait pour le croyant c'est ça le problème oui c'est ça fait pour le croyant mais si tu veux percer a mis en parallèle alors si je me manque je me trompe je vais dire qu'ils sont la parole de paul même pas sauf que la parole de paul en fait quand tu vois les parents je maîtrise pas je maîtrise pas je maîtrise pas explique qui est paul par rapport aux évangiles parce que moi j'ai retenu les évangiles selon paul aussi non non il n'y a pas d'évangile de paul en fait les évangiles ok en fait les évangiles même je ne sais même pas la parole d'un juin et excédé c'est comme des habits comme les hadiths si tu vois voilà c'est un peu abu horira voilà un peu boukharie plutôt un peu boukharie tu vois on va dire que quelqu'un a raconté l'histoire il va faire quatre évangiles après maintenant il ya ce qu'on appelle les épîtres les épîtres ça c'est les disciples de jésus paul qui n'a jamais connu jésus mais c'est un disciple qui a été accepté par les disciples qui ont connu jésus lui-même qui va donner plein d'enseignements et plein de lettres de conseils aux chrétiens en fait le christianisme même se base sur les paroles de jésus et souvent les récits de paul paul vraiment à il a beaucoup d'écrits dans le nouveau testament pratiquement plus de 70% des lettres après les évangiles viennent de lui et il a un enseignement aussi très fort très poussé et en fait ce que les chrétiens croient c'est que après jésus comme dieu et en trois personnes le père le fils et le saint-esprit le saint-esprit va animer les disciples a donné des conseils des prodiges donc quand le saint le paul va donner des conseils on va dire qu'il est animé de l'esprit dans ce qui dit est une forme de vérité donc on va le prendre comme vérité comptant et les chrétiens vont suivre quand même ces paroles c'est pour ça c'est intégré dans le canon biblique donc paul donne des conseils par exemple il y avait des églises par exemple dans lesquelles il y a de l'adultère il y a par exemple de l'insecte oui paul va rédiger pour dire que non vous ne pouvez pas faire ça c'est pas bon donc les chrétiens vont utiliser ces paroles quand paul va dire que la femme ne doit pas hausser le temps devant son mari en public les chrétiens vont prendre ça en compte quand il dit que l'homme est le chef de la femme les chrétiens vont prendre ça en compte parce que c'est des personnes qui qu'on considère comme des saints du roux tu vois parce que ça c'est normal l'homme est le chef de la de la femme et à ce moment-là m'envoie la foudre et que l'église est le chef de l'homme et christ est chef de l'église et le dieu est chef du christ derrière même quand j'utilise ça pour demander à certains chrétiens mais pourquoi le christ est dieu alors si dieu est chef du christ c'est bon on a tout le trombinoscope maintenant exactement mais attends mais le christianisme a quand même ça de plus c'est que il a dit que dieu est sorti de des trucs d'une femme voilà la femme elle a quand même une importance la mari mari mère de dieu on va dire que c'est son fils qui l'a dépuissé en tout cas moi je dis une chose la pauvre elle est très différente de la théologie islamique tu vois c'est pas la même façon qu'on se voit un test le coup d'eau quand on va dire que dieu est la parle tout ça non c'est pas du tout comparable c'est pas du tout comparable à chaque fois il à chaque fois tu as des dialogues interreligieux qui me font toujours rigoler quand tu as des musulmans qui veut qu'ils qui s'opposent aux chrétiens c'est pas la même chose c'est pas l'eau et le feu ça n'a rien à voir en fait ils veulent et souvent le chrétien moins dans cette démarche tu vois c'est ce quand il est attaqué qui va rétorquer mais il veut un con imposé leur conception théologique aux autres dogmes en fait même la manière de voir les prophètes en islam elle est complètement biaisée comparé au judaïsme et aux judéo chrétiens d'ailleurs même le prophète n'a pas ce statut wali rai rai level quoi c'est à dire que comme en islam on voit le prophète comme quelque chose de où intouchable et tout non des prophètes sont des prophètes des prophètes ont des défauts les prophètes font des péchés il ya des prophètes dans la bible qui ont fini par apostasier salomon si tu vois il ya des femmes prophètes il ya des certains musulmans quand tu leur dis que dans la bible il ya des femmes prophètes tu auras beau leur lire le verset ils vont te dire que ben ils croient pas c'est pas normal c'est pas normal qu'une femme soit prophète si je peux me permettre de prendre la parole juste un instant parce que je veux pas rester longtemps tout là je suis tombé sur cette vidéo que tu as en photo et donc je l'ai regardé attentivement et j'ai trouvé cette femme très courageuse pareil moi aussi j'ai adoré son attitude et c'est l'attitude qu'il faut avoir exactement et tu as vu à aucun moment elle rentre dans l'excès de l'agressivité elle elle recadre le gars voilà et j'ai beaucoup aimé et puis elle est d'une force de conviction incroyable j'ai adoré quand elle lui a dit reste chez toi et lis la bible bien sûr bien sûr bien sûr ce qu'il a trouvé c'est l'argument de la voiture verte d'abord je ne lis pas la bible elle sait très bien quand tu lis pas la bible oui voilà c'est sûr c'est sûr mais c'est vrai que peut-être peut-être qu'une autre personne aurait été beaucoup plus agressif dans ses propos voire dans ses gestes parce que c'est vrai que ce monsieur qui était donc dans un transport en commun en effet il et ben il lui impose à elle qui n'est visiblement pas de confession musulmane de ne pas sentir son sandwich de ne pas limite de ne pas y toucher parce que lui ça le dérange c'est ça non mais il lui dit je jeune comme si en disant je jeune ça allait lui faire elle quelque chose c'est une croyance qui t'impose d'avoir le même rapport à la croyance mais c'est non ça c'est pas comme ça que ça se passe est-ce que tu es ce que tu as eu le le même petit sourire on est en lisant les commentaires de cette femme parce que nettement elle elle l'envoie bouler entre guillemets mais avec une certaine un certain aplomb tu sais j'ai adoré cette manière de tu jeûnes c'est bien mais je m'en tamponne en gros elle lui dit est-ce que tu jeûnes et ça te donne le droit de venir me déranger pendant que je mange mais c'est exactement ça ben c'est ça le principe pour alors attention moi je suis de confession donc catholique mais je disons que plus ça va et moi je crois en dieu un peu sont un et quel que soit le nom qu'on donne à dieu parce que moi c'est ce que j'ai dit la dernière fois sur ton live où j'ai été très bien accueilli c'est pour ça que je reviens te faire un petit coucou c'est que pour moi les religions hélas n'ont fait qu'une seule chose et une seule diviser les êtres humains et c'est tout ce que ça fait et je trouve ça très très dommage et pour finir là dessus je respecte les gens qui ont une croyance une fois mais la fois c'est quelque chose qui est à l'intérieur de notre corps c'est cette petite cette petite flamme qui nous anime peut-être enfin plus moins maintenant mais et puis à partir du moment où on cherche pas à empiéter sur la liberté de l'autre de faire ce qu'il veut ou il veut quand il veut et bien moi je dis que toutes les religions devraient essayer de moi ceux qui la pratiquent d'essayer de vivre ensemble mais ça c'est de plus en plus difficile qu'est ce que vous en pensez les amis mon problème c'est que du point de vue en tout cas de ce musulman vivre ensemble c'est se soumettre à ses pratiques à ses choix à lui en gros c'est ce qu'il lui demande exactement il croit que c'est ça vivre ensemble vivre ensemble c'est que l'autre se soumette à lui c'est pas que lui pratique discrètement ou pas discrètement tu pratiques elle avait pas besoin de savoir en fait elle avait juste besoin de manger elle avait pas le temps ça se voit que c'est une dame qui travaille qui n'a pas le temps de manger à table qui refuserait de manger à table qui irait exprès manger dans le bus forcément tu travailles trop que tu n'as pas le temps et puis ça se voit que cette journée terrible que je suis en train de passer t'as qui t'as un jeune heure qui vient te dire je jeune et tu crois que ça va me faire quoi mais elle a eu une attitude mais mais franchement c'est mon héroïne cette dame j'ai adoré aussi et je te jure mais t'as vu à aucun moment aucun moment elle ne s'est démonté devant ce cette personne oui alors par contre si je peux me permettre un jeu un petit jeune beau et puis après je vais me sauver ce monsieur était un jeune heure et pour cette dame c'était un gêneur 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 voilà parce que elle ce qu'elle voulait juste faire c'est sentir un peu son sandwich parce qu'elle avait très faim apparemment elle revenait de son travail où elle était à sa pause du midi et elle avait qu'une envie c'est de manger tranquille sans qu'on vienne lui cassé les pieds et elle l'a remis de façon très classe à sa place la vidéo elle est publiée vous allez voir dans mes c'est la dernière vidéo ou l'avant-dernière que j'ai publié et la traduction je sais pas comment elle s'est faite elle est traduite donc et c'est énorme et les commentaires que j'ai eu en dessous bien sûr il y avait beaucoup de commentaires qui allaient dans mon dans le sens de la dame mais on avait quand même qui qui avait du culot qui disait oui mais elle n'a pas le droit de manger dans le bus est ce que c'est le problème est ce que monsieur lui a dit ne mangez pas dans le bus non monsieur lui a dit madame je jeune et je sens votre sandwich donc tout est là moi je m'en fous des autres jours où ça pourrait déranger quelqu'un que je mange un croissant ou pas ou un sandwich dans le bus pendant la demi-heure que j'ai à aller d'un boulot à un autre d'accord vous avez le droit de croire mais d'autres ont le droit de ne pas croire et ne pas croire c'est manger quand je veux où je veux pendant le ramadan bouffer du 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 curé j'allais dire bouffer de l'imam toute la journée si je veux mais moi je suis exactement comme toi même si je respecte toutes les religions catholique musulmane juive mais si j'ai faim ce midi je vais manger ce midi et si ça dérange si ça dérange quelqu'un qui pratique le jeune et ben soit tu vas plus loin mais ça m'empêchera pas de manger ça c'est clair mais les carottes sont cuites je peux savoir où est le racisme là-dedans c'est le musulman qui est raciste ou c'est la dame qui mange donc manger l'acte de manger maintenant c'est devenu raciste et répondre à une jeune parce que pendant que je mange j'aimerais bien réfléchir à autre chose ou peut-être me dire où c'est bon je vais refaire ce sandwich ou penser à des choses comme ça tu vois où est-ce que ce que j'ai à faire cet après midi par exemple au boulot mais pas à parler avec quelqu'un qui veut juste m'imposer sa croyance bonjour ta mais tu sais tout d'un bonjour tout d'un j'ai remarqué un truc à partir du moment où on pense différemment alors moi qui suis blanc aux yeux bleus alors moi si je pense différemment et que j'ose dire eh bien écoute le fait que tu jeûnes ça me dérange pas mais moi si j'ai faim je mange eh ben cette phrase là vu que je suis blanc aux yeux bleus et de confession catholique à la base eh ben on peut très bien dire ouais je suis raciste mais non donc je suis logique je n'impose pas mais ma façon de vivre aux autres je la vis mais je l'impose pas aux autres et c'est ça qu'ils ont que les gens devraient faire oui bonjour tout d'un bonjour tout le monde moi au début je pensais que c'est bonjour tout à l'heure persé pikachu salut tout le monde pardon à bout on t'a dit bonjour mais t'étais avec ta machine on s'est dit ouais désolé moi quand j'ai vu c'est quand j'ai vu cette vidéo je pensais que c'était je sais pas c'était plaisanterie mais apparemment c'est une vraie des vidéos donc donc voilà donc oui donc c'est à dire que on est arrivé je sais pas les sociétés européennes si elles se rendent compte du don du danger de cette idéologie parce que ça commence comme ça moi comme on dit j'ai cette expérience des années 20 90 ça commence comme ça et vous savez plus où est ce que ça va s'arrêter fait que c'est à dire la sonnette d'alarme est tiré fait que si c'est des autorités c'est à dire de tous les pays européens ne fasse ne fasse rien vraiment d'ici 10 20 ans vous allez voir cette grande graine comment elle va s'élargir là et puis ils vont prendre les commandes aussi parce que de n'oubliez pas que ils vont s'intégrer dans la vie politique ils vont avoir des représentants au sein des sénats européens c'est à dire l'avenir vraiment elle est très dangereuse dans les sociétés européennes voilà ce que j'ai à vous dire et bonne nuit moi je vais aller dormir merci non on est au café merci taha ben oui en fait ça se passe en angleterre mais c'est les conséquences aussi de ce que de ce qu'ils appellent eux le multi culti multi culti voilà ce que ça donne le multi culti c'est le contraire du vivre ensemble c'est le problème du vivre ensemble c'est pas là le vivre ensemble comme solution que ça apporte voilà et bien voilà je me sauve petit tout d'heure révélateur ma petite tout d'heure je me sauve je te fais d'énormes bisous merci encore pour ce gentil accueil et à tous et à toutes je vous souhaite un très 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 bon dimanche merci bon dimanche à toi aussi salut cécile salut cécile tu peux monter tout le monde peut monter tout le monde peut donner son avis à bouillavé ou amazing à biavée tu es là depuis tout à l'heure mais amazing tu veux parler moi je voulais juste revenir sur sur la fiche est ce que ce qui est ce qui venait d'être dit ouais mais il y en a ici je sais pas si c'est du racisme le fait qu'ils viennent faire chier les gens mais en tout cas une chose est sûre à 100% c'est que c'est de la connerie et c'est aussi que c'est des gens ils n'arrivent pas à se contenir et à assumer leur ramadan quoi parce que s'ils sont pas capables de sentir des odeurs de nourriture c'est que je veux dire au niveau motivation ils sont pas ils sont pas au top quoi en tout cas et moi ça pour moi ça va être plus de la connerie qu'autre chose que du racisme mais peut-être que je me trompe mais là on est on est dans l'imposition du relier de sa foi à l'autre on n'est plus là t'en attaque clairement quelqu'un qui impose son choix de pratiquer sa religion à quelqu'un d'autre qui ne pratique pas mais elle a entièrement raison de répondre comme elle a fait tu as vu la vidéo à bouillave ou pas non non mais bien sûr qu'elle a eu raison mais ce que je sais c'est pas ça c'est la motivation de la personne qui fait la réflexion c'est à dire que le gars quand il va voir quelqu'un pour lui dire oh ton sandwich l'odeur ton je pense pas que ce soit le racisme qui le motive mais la connerie quoi c'est ça que je veux dire mais peut-être oui oui tu as raison ben oui mais si on considère que parmi les critères du racisme c'est le se sentir supérieur et là on est en plein parce que tu ne peux pas imposer je sais pas comment dire c'est comme quand tu écoutes la musique très forte déjà c'est irrespectueux donc toi tu vas imposer elle la norme c'est de ne pas jeûner ce n'est pas de jeûner même dans les pays musulmans moi ça me gêne et mais de voir ça en angleterre ça m'effraie en fait j'ai pas pour vous mais moi ça m'effraie c'est en angleterre que ça s'est passé d'accord avec ce qu'on entend ces derniers temps sur l'angleterre sur l'islam moi sommes ça ne m'étonne pas moi je m'étonne pas que en angleterre il y ait des scènes comme ça bonjour bonjour je suis en bas je vous écoute merci parce à tout à l'heure c'est 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 quoi l'ordre du débat c'est à ce que tu as vu la vidéo que j'ai tout dedans pardon je suis monté avant donc est-ce qu'on peut respecter un petit peu j'ai pris 10 minutes j'ai pris 10 minutes j'ai une séance de foot j'ai voulu bonjour tout a d'abord bonjour tout le monde et en fait j'ai vu la scène c'était mais tout simplement qu'il faut que les moi qui 15 ans en arrière pendant des vingtaine d'années après je faisais mon ramadan tranquille j'ai aucun cas j'ai travaillé avec tout le monde je voyais j'ai fait toute l'europe parce que j'avais des déplacements un peu partout ça m'a jamais gêlé jamais aucunement jamais c'est à dire que je vous parle d'un temps où les moins de 15 ans de 15 ans avant que je quitte la religion et bien sûr je les ai quitté par conviction j'avais j'avais 36 ans donc vous vous calculez plus 15 ans donc j'ai un certain âge et j'ai mes petits enfants j'ai des enfants et figurez vous j'ai j'ai ma femme qui est pratiquée je n'ai jamais en aucun cas je lui ai jamais demandé de quitter soi-disant moi j'ai quitté par conviction par recherche par science preuve à l'appui que j'ai prouvé c'est une supercherie ok mais tout simplement les gens on est dans un monde incroyable et c'est soi-disant parce qu'il a fait le ramadan et il a fait son jeune etc et elle va imposer mais c'est pas parce que c'est la religion qui le demande non aucunement la religion ne vous dit la tolérance c'est à dire zéro alors que là on n'a pas face on n'est pas face à des religieux on est face à tu as une religiosité et c'est à dire que on est face à des ignorants je vous je parle et je pèse mes mots je pèse mes mots des ignorants même au texte parce que moi j'ai décortiqué le texte le texte je parle même pas de hadiths je parle du texte coranique c'est à dire c'est le déjà avec tout moi je cite je demande à tout le monde de lire un petit peu parce que les musulmans en général malheureusement sont paresseux intellectuellement on lit pas on ne lit pas on fait que suivre donc il ya un clergé on a des imams qui sont là c'est des bourroux on dit des gourous qui font entendre ce qu'ils veulent en fait et dans toujours la bonne image mais quand on rentre dans le texte lui-même il ya de la violence l'intolérance du racisme il n'y a pas de l'abolition de peine de mort etc etc je parle pas des lacunes c'est à dire tout ce que moi je après je vous je vous cite par exemple jean-jacques walter avec sa thèse de 2014 vous allez voir que tout est toute cette religion et c'est une cause c'est une superchouerie c'est à dire quand on lit le texte on comprend rien on ne comprend rien c'est pour ça que le clergé s'est créé en duo et nous on va vous faire comprendre d'ailleurs toutes les interprétations s'opposent et se contredisent et le texte lui-même il est quand on parle de 80% de la rue de courant qui est dans l'évangile qui doit dans la droite c'est à dire le bon dieu il a redoublé c'est à dire et le texte lui-même des histoires qu'on nous a rapporté ça a été rapporté par une création des judyaux nazariens donc ils ont ils ont apporté de copier de l'évangile de matthiou plus de on trouve parce que et bon là il ya la croyance selon laquelle c'est dur il a envoyé les deux premiers livres qui ont été modifiés falsifiés oui 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 mais c'est le bon dieu il vous dit voilà et c'est le plus grand et par les égarés oui la touda c'est le plus grand plagiat dans l'histoire c'est le plus grand plagiat dans l'histoire ici et ces gens qui l'ont écrit c'est à dire dans la période abbasside l'écriture dans même les exigètes on a inventé n'importe quoi c'était quoi ainsi tu ne fais c'est une construction une entreprise de mafieuse si vous voulez on a créé tout ça mais en se basant sur la tour on a pris de la tour là on a pris de l'évangile pour pour s'appuyer pour se dire que c'est vrai et est dans la lecture elle-même et vous disent si vous avez des lacunes vous n'avez qu'à demander à l'équitable et ne compte en fière à une femme elle s'adresse à dire que si vous êtes perdus on n'avait pas compris et si vous voulez voir vraiment que la certitude de ce livre qu'on revient de dieu demandez à l'équitable c'est-à-dire redemander ils vont vous confirmer c'est à dire l'équitable c'est quoi c'est à dire vous allez voir des mêmes textes c'est à dire les mêmes histoires d'abraham de moussa de adam de joe youssef tous ces histoires là ils sont déjà dans l'évangile c'est à dire si ici et c'est pour ça qu'après quand on dit le lecteur il ne comprend rien on saute comment on dit en français en langue française de coq à l'anne on ne comprend rien vous avez un verset qui ne va pas avec l'autre verset et etc etc donc la violence et les et les et les tolérés les demandés l'esclavage la réduction de la femme la famille il n'est rien du tout après on vous dit on a ramené c'est pas vrai c'est pour ça que je vous dis ces gens là ils sont pas victimes ils ne font qu'appliquer c'est après après le système anglais le système anglais ils ont fait ils ont les années 80 déjà ils ont reçu c'est un fief c'est un perso ils ont reçu tous les extrêmes des frères musulmans d'égypte c'est à dire c'est ils ont fait ils leur donnent ils leur donnent tout c'est normal aujourd'hui qu'ils vont se faire pétiner c'est comme ça on joue avec le feu on se brûle ils sont qu'ils étaient persécutés ces frères musulmans même quand dernièrement ils ont quitté leur l'egypte etc d'ailleurs ils sont entrés en algérie et ça a produit les années 90 des allées noires et c'est voilà je vous laisse bonne journée merci et farid attend francine francis il ya les fias et meps meps d'abord et les faits après francis et mimi bonjour bonjour tout d'abord je voulais savoir l'ordre du débat du coup c'est dû à cette vidéo c'est une personne je pense qu'ils mangent dans un transport en commun et un musulman qui se plaint que cette personne mange c'est ça c'est ça il dit je jeune c'est ça sa plainte je jeune comme si ça allait l'intéresser tout d'abord il ya ce qu'on appelle aussi le la bonne éducation et le bon comportement en bon père de famille tu ne manges pas dans les transports en commun ça de même dans les tgv tout ça c'est très mal vu de manger tu peux acheter à manger et manger à ta place je mange dans l'avion chaque semaine chaque semaine je prenais le train et je peux démarrer que tout le monde mangeait juste où c'est marqué interdit de manger dans les transports en commun dans les bus dans la ratp tout ça c'est n'est pas dans le manger j'ai regardé leur charte mais la vidéo là qu'est-ce qui lui dit c'est interdit de manger ou est-ce que je jeune lui sa justification est le fait de jeûner voici tu commences à prendre un jour moi ça ne m'a jamais après le ramadan d'accord après le ramadan on créera un live est ce qu'il faut oui ou non manger dans les transports en commun et après si tu parles de moi d'après c'est pas la question la question c'est son argument à tommy mi son argument c'est quoi madame je sens votre sandwich je jeune voilà mais le problème c'est quoi individuellement tu peux pas ce type tu peux pas le l'essentialiser à tous les musulmans moi ça m'a jamais dérangé samedi malgré le fait que certains par exemple certaines personnes par exemple non musulmans sont venus en me disant un regard je suis en train de manger ça ça m'est arrivé regarde je suis en train de manger toi tu fais le ramadan pour me provoquer ça ne m'a jamais dérangé plus que ça et là je te parle d'un autre extrême pourquoi ça serait te provoquer que de manger je te parle de ce que eux m'ont dit regarde je suis en train de manger tu fais le ramadan ça doit te déranger moi je leur ai dit ça c'est avec l'âge il y a eu des vidéos avec coucou les musulmans moi je demande des vidéos comme ça francie excusez moi francie provocation il faut juste qu'il y ait répond à quoi il ya rifia qui parle s'il vous plaît donc francie tu as déjà donné ton argument donc on l'a entendu on va se répandre rifia bah moi je suis après moi si on parle de règles dans les transports oui c'est interdit de boire demander de manger dans les transports quand même et c'est pas le sujet mais en tout cas comme il a dit francis dans la charte de ratp c'est c'est stipulé que c'est interdit maintenant c'est pas le débat on n'est pas là pour débat si c'est interdit ou pas de manger dans les transports en commun il ya des règles et puis il faut juste aller voir les règles mais par rapport au ramadan un musulman qui dit ça moi je trouve ça complètement débile assez débile parce que regarde au final nous au final on est chez nous on fait à manger pour le soir on va manger on fait à manger on sent la nourriture du coup toute la journée et du coup on fait comment on gêne quand même donc de dire donc de dire donc de dire je sens la nourriture excuse moi mais c'est normal que tu sens la nourriture tu vas rentrer chez toi tu vas sentir la nourriture exactement exactement donc je sais pas ce que tu me rends je sais pas ce que cet argument il est complètement bidon s'il ya vraiment un mouvement qui a dit ça franchement je sais pas il sort d'une mais alors dan il faut il faut réfléchir avec son cerveau d'accord parce que là tu en train de dire que de la merde tu me parle de d'islam et musulmans tu me parle de c'est interdit c'est interdit oui c'est interdit et donc comme je t'ai dit tout à l'heure il faut différencier ce que dit l'islam et ce que font les musulmans ce que dit le christianisme est ce que font les chrétiens ce que dit le judaïsme est ce que font les juifs derrière c'est différent il faut allumer son cerveau 30 secondes et réfléchir avec son cerveau et pas avec ses pieds merci quand bien même la drogue l'alcool ils en consommeraient mais façon à chaque année il y aura des gens pour casser la tête que ça soit les musulmans à qui vont dire aux gens de pas nous de pas manger devant eux ou que ça soit les autres pour provoquer les musulmans il y aura toujours des farid je suis désolé on ne provoque pas les musulmans des exemples où des musulmans se sentent provoquer et ce n'est pas la faute de celui qui a juste mangé se sentir provoqué est une chose et manger de l'autre côté ce n'est pas provoqué il ya un sentiment d'être provoqué donc je réfute si tu vas devant un musulman avec ton truc si tu vas devant un musulman devant ton truc et tu dis oh moi je mens je suis désolé c'est la provocation tu vois ça m'est arrivé en fait c'est la provocation et comme je dis il ya eu des polémiques dessus ça c'était il ya plusieurs années c'est qu'il ya peut-être cinq ans j'étais encore acheté acheté au lisse encore j'étais à longtemps je me rappelle il y avait des trucs oh les musulmans moi je mange du porc devant vous et je mange de la glace et en plus c'était l'été il faisait bien chaud ça veut dire c'était l'été il faisait 40 degrés je me rapcule sous 43 degrés je peux vous assurer qu'on l'a bien senti cette année de ramadan mais en tout cas bref tout ce qu'il fait c'est la pratique de la mécréance il ne faut pas réagir non c'est pas de la provocation manger n'est pas une provocation en fait c'est quoi la pratique de la mécréance non je suis désolé manger ça n'a jamais été une provocation et ça ne le sera jamais mémoire en france entre manger et aller voir un musulman en lui disant comment allez voir le moment de l'action de manger dans moi j'étais en professeur tenue et j'envoie que je fais ça ne va pas le faire devant quelqu'un que tu ne connais pas moi je vais pas aller dans la rue vous connaît pas donc une personne a donc une personne qui porte le voile elle vous dit de porter le voile c'est quoi le rapport les filières madame elle va chercher le respect pardon 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 je prends la parole et je la force parce que là on est en plein dérapage on commence par parler d'un sandwich dans les transports en commun britannique après on nous parle de la rattp aucun rapport puisque c'est les transports en commun britannique personne ne connaît la charte des transports en commun britannique si c'est autorisé ou non après on nous parle de provocations c'est à des musulmans pardon 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 je finis je finis je finis je finis je finis après on commence à nous parler de dérapage où il ya des gens qui font des provocations aucun rapport avec le sujet et maintenant qu'est ce qu'on nous parle le voile mais vous êtes sérieux quoi non mais en fait on suit la logique c'est non mais j'ai pris s'agit s'il s'agit si pardon pardon s'il s'agit de nous faire une homélie de tous les de tout ce qu'on peut avoir comme provocation de méchancés etc ça n'a plus rien à voir avec le sujet donc restez le sujet martin j'ai pris le transport à londres j'ai pris le transport à londres j'ai mangé parce que j'avais une équipe de foot on est parti en déplacement on est parti à londres on a joué cristal palace et on a pris le transport et on mangeait nous tranquillement il n'y a pas de souci il ya des gens qui mangeaient je parle de transport londres londonais voilà de chartes on est sûr madame je j'aime et je sens votre sandwich est ce que ça c'est ça c'est de l'intolérance du côté du musulman qui filme ou du côté de la dame qui mange tu l'essentialisent au fait qu'il est musulman ah il dit je jeûne et il dit restez sérieux s'il vous plaît on est dans un débat sérieux restez pas va regarder la vidéo et revient après d'accord non tu l'essentialisent si tu l'as pas regardé alors j'essentialisent pas je l'ai ce qu'il a dit il lui a dit il lui a dit je jeune voilà leçon il lui a dit ce sont le sandwich elle même elle a l'air d'être chrétienne qu'elle quand elle lui dit moi quand je jeûne je reste chez moi et je lis la bible mais tu dis pas que c'est juste un abruti et donc non parce que je viens d'agir et je suis un méchant musulman c'est pas trop il ya beaucoup d'amour et il ya six francis francis hier dans un bus à lire pendant le ramadan tu verras même si c'est même si tu es une femme et qu'on pourrait supposer que tu as une excuse tu peux pas on vient pas faire à moi s'il te plaît on va te lâcher on va te lâcher on a joué le jour il ya un jeune qui a mangé il a fait une expérience sociale il est en train de manger ils ont failli le lyncher en pleine rue regardez bien c'est pire que le taliban après le il y avait un monsieur plus intelligent il est venu il a pris par la main je vous assure regardez sur il est sur la vidéo je l'ai vu avant-hier il a pris par la main il lui a dit et il lui a ouvert la porte sa voiture il a dit vas-y rente et mange dedans pour éviter c'est à dire le mec il a quand au moins il est plus intelligent état d'autres ils étaient dans l'extrême on a l'impression d'être talibans qui foutait l'équipe on va arriver là de façon et la loi le pire c'est que l'affront l'algérie l'état algérien ils ont passé ils ont passé la loi 87 qui qui stipule que vous mangez vous mangez vous allez vous la peine de prison etc vous êtes puni ou bien vous êtes vous dites un gros mot dans la rue vous êtes considéré comme trouble à l'ordre public exactement à l'ordre public voilà donc l'état qui sait qu'ils s'imprennent il est habillé de toute façon il a toujours utilisé cette idéologie c'est tellement c'est pas une religion parce que si c'était vraiment une religion c'est ça en fait c'est mais tu m'as parlé de lynchage tout à l'heure ben oui le lynchage oui ils ont le lynchage ils ont léché à tizouzou en kabili à kabili ils ont léché une jeune fille de 18 ans mais attend le lynchage ça rentre dans le cadre du trouble à l'ordre public non mais attend on comme comment une femme boire elle est lâchée et donc le fait que la police est donc du coup la fin de l'histoire pourquoi on a frappé on n'a pas fait parce qu'elle a vu pendant le ramadan c'est un bougé cette raison c'est imposé je me rappelle ça me rappelle francie alors ce francie comme attendre aussi que ça me rappelle à la donc moi si je vois je vois les francie et tu viens me dire que c'est le ce gars là est un débile non mais ça me rappelle ça me rappelle ça me rappelle le je te parle du risque de trouble à l'ordre public vous m'entendez ou pas et donc je te parle ouais voilà le problème c'est que le type veut faire une expérience sociale il fait ça parce qu'il sait ce que ça peut donner et de ce fait qu'il ya des risques mais pourquoi mais pourquoi justement pourquoi parce que c'est une société oui ben non c'est une réalité il voulait montrer une réalité que tout le monde la tolérance république démocratique et populaire c'est à dire un système un état qui n'est pas capable de protéger la croyance parce qu'à partir du moment j'ai une liberté de culte et toi tu as la liberté de jeûner et moi j'ai la liberté de manger et même l'arabie saoudite l'arabie saoudite écoutez maravie il a ouvert les restaurants même mohammed ben salman c'est à dire que nous le nord africain est devenu plus extrême plus arabe plus extrême que même l'arabe saoudite les pays ne confond pas l'arabe et l'islam non 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 mais parce que je parle c'est eux c'est des arabes qui nous ont ramené l'islam tu le veuilles ou pas pourquoi je parle l'arabe parce que c'est une langue et c'est la langue de l'arabe du courant du courant qui nous a été imposé avant que l'islam descend avant que l'islam descend j'avais les arabes ou avant que l'islam descend ça existait déjà le fleuve mais c'est le fleuve de l'islam l'arabie mais c'est le fleuve de l'islam l'arabie mais je vous parle de l'arabe saoudite à eux mêmes je vous prie de vérifier ce que je dis mohammed ben salman il a éradiqué tous les extrêmes là et en plus il va faire de l'arabe saoudite vous savez la mec là je suis guérée vous peut-être je vais être je ne vais pas être de ce monde elle va devenir la plus grande discothèque de la planète parce que c'est tellement c'est une superjury il va se casser la gueule parce qu'elle a été démolée déjà plusieurs fois mais on l'a reconstruit on l'a agrandé on a construit à côté de 2,2 le kaba on a construit un diable le chétan c'est-à-dire le diable lui-même il est là bas et vous allez le lapider ça va vous coûter rien que 4 mille dollars voilà farid attendez vous n'allez pas faire un tunnel entre vous il ya des gens qui n'ont pas encore parlé ok donc toi ton point de vue c'est quoi concrètement en deux mots francis sur le fait que des musulmans veulent imposer leur jeûne ou imputer en fait leur souffrance et humiliation infligée par un allah tirant aux autres à ceux qui ne veulent pas de cette humiliation et souffrance imposée par le ramadan pour répondre à cette question le problème c'est qu'il ne peut même pas boire de il ya beaucoup de cas je peux te lire dans jeune afrique il ya chaque année pendant le mois de ramadan une recrudescence d'agressions il ya même un médecin qui est sorti de l'hôpital mais en colère au maroc il disait quoi laisser les gens vivre tranquillement vous les pousser à haïr l'islam mais pour qui vous vous prenez pour édicter vos lois je reprends ces mots c'est un médecin marocain martel un jeune médecin ahmad falisi dans une vidéo tournée à l'entrée des urgences du chu avisa rabat attend la raison de sa colère son ami de 22 ans diabétique depuis sa naissance s'est fait agresser dans une rue de la capitale parce qu'il a osé osé maintenant c'est osé boire de l'eau en plein ramadan le 20 le 24 juin il était dans le quartier agda agdal lorsqu'il a senti venir une hypoglycémie il s'est mis donc vraiment il attend vraiment le danger pour le faire c'est ça qui me c'est ça qui est malsain dans votre déni en fait il ya un problème et autant que vous le nier et il persistera alors reconnaissez le et qui venez avec nous de notre côté le critiquer en fait donc on sait quoi il ya une pression qui peut mener à la mort il ya des malades qui ne peuvent même pas boire de l'eau dehors mais ton côté c'est quoi qu'ils n'osent pas boire de l'eau dehors quel est ton parti circuler à rien à voir je m'arrête là et je regarde et je dis tolèrent francis la tolérance si tu veux intervenir tu peux mais je sais que tu es monté pour parler du christianisme j'imagine mais on est un peu loin on reviendra après mais si tu as moi à dire sur cette si tu as des exemples à raconter sur le la pression du ramadan peut-être dans ton métier autour de toi n'hésite pas je voulais vraiment intervenir par rapport à la vidéo alors en apportant mon effet mon point de vue de ex chrétien on va dire ça comme ça et est aussi de quelqu'un qui a pu aussi faire le ramadan lui aussi je vais raconter un petit peu mon expérience et après j'expliquerai ce que ça a rapport avec la vidéo je en effet j'étais j'étais chrétien et puis j'ai beaucoup fréquenté beaucoup eu d'amis musulmans qui faisaient le ramadan j'ai pu contrairement à ce monsieur qui dit qui va à ce monsieur de la vidéo qui veut pas que on provoque au contraire moi était intéressé par l'idée de faire le ramadan alors j'appelle ça ramadan surprise faire le ramadan à midi avec des amis qui le faisait pour pour essayer pour exprouver pour vérifier et je et je et je rompais jeunes ce jour-là que qu'au même moment que les musulmans parce que ça m'intéressait de voir cette expérience là qu'est le ramadan en termes de confrontation à sa limite à sa fin et et je trouvais que à l'inverse le dans la religion catholique le carême avait un peu perdu de sa force parce que on se privait de certaines choses mais pas pas de la même façon on se confrontait pas réellement à la privation à la privation j'ai pu aussi pendant plusieurs années parce que je voulais vraiment aller jusqu'au bout de l'expérience faire vraiment le ramadan du début à la fin bon après pour d'autres raisons aussi personnelles mais mais en tout cas pourra pour aller vérifier ça est ce qu'imaginez moi est ce que je trouve qui devient même et cette vidéo le montre une déviation du ramadan c'est que pendant que je le faisais moi quand je faisais le ramadan je me rendais compte que la plupart de ceux autour qui pouvaient le faire c'était l'orgie le soir c'est à dire c'était l'excès de nourriture et c'était plus de nourriture genre beaucoup des gens que je côtoyais qui le faisait me disait qu'ils prenaient des kilos pendant le ramadan et moi je trouvais ça hallucinant parce que je me dis le ramadan sur le principe normalement ça doit être justement le près la période de la privation la période de la réflexion autour de la notion de la fin et si le ventre est tellement rempli de la nuit que la journée on pense même pas à imaginer qu'on a faim la soif c'est autre chose évidemment mais sur la fin par exemple je me disais mais c'est fou parce que c'est pas le principe et je me disais finalement la critique de l'islam dans dans l'islam et dans le coran si je ne dis pas de bêtises pour mon contredire on vient critiquer le fait que les autres religions se sont dévoyés ont dévoyé le message ont abandonné la force du message et notamment sans doute les chrétiens avec le carême et finalement je trouve que de plus en plus quand on voit la réaction de cet homme là cet homme là il devrait remercier cette femme cette femme qui mange à côté de lui vient c'est peut-être dieu qui lui envoie un test pour savoir est ce que je suis assez fort pour résister à l'envie à l'envie de manger parce que c'est ça le ramadan c'est se résister s'éprouver réfléchir à sa propre limite qui t'a dit ça tu l'as pensé tout seul ou est ce que d'abord je sais pas dans quel contexte tu as dû faire le ramadan mais qui t'a dit que c'était l'idée de se dépasser en tout cas je l'ai peut-être réinterprété par rapport au carême puisque le carême c'est ça c'est la privation et je pense quand même que quand on dit à un croyant pendant 40 jours tu ne mangeras pas dans la journée on n'essaye pas de lui dire vas-y fais la fête le fait la fête le soir on l'essaye de lui dire éprouve toi quand même on essaye de lui dire vérifie si ta foi est suffisamment grande pour pouvoir résister à des envies à des tentations il ya aussi évidemment ça puisqu'on lui demande aussi de se priver de la sexualité pendant la journée déjà les musulmans déjà le ram pour ceux qui pensent que le ramadan c'est juste ne pas manger et pas boire franchement ils sont très très loin du condé je dis je précise évidemment que je sais que c'est de se priver plein de choses il y a beaucoup de musulmans qui pensent que le ramadan du ramadan c'est juste pas manger marifia toi tu penses que meps il avait la bonne vision du ramadan qui ça que meps il avait la non je parle pas de ce qu'il a dit je parle de en général les musulmans pensent que ramadan c'est pas manger et pas boire sauf que le but du ramadan ce n'est pas de jeûner c'est pas ça le but du ramadan parce que le musulman n'attend pas le mois de ramadan pour jeûner vu qu'il peut jeûner toute l'année le but du ramadan c'est pas de ne pas boire et pas manger le but du ramadan ils voient récit on a un but pour ramadan et avoir le ramadan on a quatre mois où le musulman est censé pratiquer vraiment sa foi il est censé étudier je crois non étudier mais ça c'est l'année étudié étudié t'es censé étudier tout au long terme il y en a qui connaissent le ramadan ils connaissent alors que pendant le ramadan donc ils se mettent que pendant ramadan mais le reste de l'année ils oublient tout sauf que déjà quand tu es musulman tu pratiques l'islam au quotidien c'est tous les jours de ta vie tu as dit que le but il avait un but précis tu peux donner ce le ramadan c'est le but c'est de se rapprocher de son créateur de se repentir de justement délaisser les péchés parce que justement le shaitan il est affaibli juste une question on a malé dans tout ça c'est-à-dire ceux qui jeûnent pas pourquoi il devrait supporter ça pour aussi laisser meps finir je crois qu'il avait pas fini oui excuse moi mais on l'a grappé quand même à bouillave tu voulais poser une question à meps ou tu voulais mais vas-y c'est pas grave je la poserai après oui garde là et tu la mots sont différents je trouve quand même que si c'est de l'ordre de se rapprocher de son dieu c'est aussi de l'ordre de faire de faire et de faire et fort en tout cas et de faire des choses et je trouve moi et cet exemple est là très fort c'est à dire ce gars-là il n'a pas envie de faire effort en plus si je comprends bien si je me rappelle bien la vidéo c'est lui qui se filme donc on parlait de provocation tout à l'heure je pense que c'est lui qui provoque et qui cherche à aller se mettre à côté d'une femme qui mange pour dire regardez regardez les gens me provoquent non les gens ne provoquent pas les gens toi tu cherches à provoquer que à faire croire que les gens ne provoquent c'est c'est évidemment un outil de propagande sans doute pour montrer attention on provoque et m'empêche de de jeûner en personne ne l'empêche de jeûner évidemment et je dis il devrait remercier cette femme en disant voilà tu viens m'apporter ce que je dois faire la tentation et moi je résiste à la tentation parce que je crois si réellement tu étais vraiment très pointu dans ce que tu voulais exprimer de toi de ta religion tu devrais remercier cette femme alors après je reviens pas sur le fait manger dans les transports pour gérer un transport comme vous l'avez dit si ça se passe à londres on connaît pas le règlement et en plus il ya des grandes chances je l'ai vu dans les commentaires mais c'est vrai que cette dame soit en train d'avoir travaillé le matin et se dépêche d'aller retravailler l'après midi ailleurs peut-être une femme qui fait des ménages à droite à gauche je fais qu'interpréter mais cette femme on peut quand même lui autoriser le son droit à manger son petit sandwich au milieu du bus en plus de ce que je vois de ce qui a l'air d'avoir le bus n'a pas l'air bondé s'il veut aller ailleurs il peut aller ailleurs enfin voilà il a en termes d'excuses et de l'idée même d'être gêné par quelqu'un qui mange c'est gênant c'est elle qui est gênée c'est pas lui moi je pense moi je pense que c'est lui qui provoque c'est lui qui provoque c'est lui qui va la chercher il va regarder dans le bus qui mange dans le bus et puis il va se mettre à côté pour dire regardez vous me provoquez il fait pas une vidéo sinon dans ce cas là enfin je veux dire il cherche il cherche manifestement le buzz entre guillemets évidemment c'est sur tik tok c'est pas c'est pas nulle part donc voilà on sait on sait à quoi ça peut servir mais en tout cas je moi moi je alors je peux je suis pas je suis plus devenu quelqu'un qui réfléchit en termes de religion et en termes de des parce que justement c'est ma réflexion sur le ramadan c'était de réussir à trouver une injonction religieuse qui me plaise et qui me et qui me donne des raisons de vivre une spiritualité je suis passé dans une spiritualité beaucoup plus individuelle et où on réfléchit soi même à son rapport à la divinité mais je me dis qu'en tout cas les religieux qui qui disent qu'il faut appliquer en effet strictement les choses rifia le disait aussi il y en a plein face à ce salut nom de se dire j'arrête l'alcool pendant le ramadan bah à ce moment là ne le fait pas soit ne le fait pas toute l'année soit il faut avoir l'impression de l'arrêter pour tout le temps soit ne prend pas soit ne prend pas la peine de le faire pendant le ramadan et puis continue parce que de toute façon tu ne le fais pas donc à moi je trouve ça hypocrite les personnes qui me disent par exemple j'arrête de fumer pendant le ramadan mais qui vont reprendre après le ramadan je suis désolée cette hypocrisie totale c'est beaucoup mieux une personne qui est vraiment t'as dit quoi sort partout tu sens que la fumée le soir c'est que de la fumette genre je bois pas mais je fume à la place ils attendent pas la fin du ramadan ils attendent ce que je veux dire c'est qu'en fait tout est dans l'intention ça veut dire que si toi tu as l'intention d'arrêter pendant un mois de fumée mais tu as l'intention de reprendre après ton intention elle est nulle ça ne sert à rien on fonctionne c'est pas comme ça que le musulman est censé on a tiré c'est comme ça c'est sha'ban ramadan voilà je sais mais t'inquiète pas je l'ai vu je l'ai vu même au maroc regarde moi l'année dernière moi l'année dernière j'ai fait mon ramadan au maroc la journée tout est fermé en plus non j'ai été les deux dernières semaines donc les deux dernières semaines vous savez les au maroc les deux premières semaines de ramadan tout est fermé mais il n'y a rien du tout les deux dernières semaines tout est ouvert les gens ils font les courses pour l'aide etc et bref vous voyez le soir moi le soir j'allais à la mosquée vous sortez vous sortez le soir sort de taraweh vous voyez après les rues c'est comme si c'était il se passait rien vous voyez les les hommes au café fumer la chiche etc donc ils font ils font l'ordre ils font l'ordre à january mais mais il y a une journée il jeune la journée mais le soir ils reprennent cette bat tous tout leur tour leur tour le haram ils ne vont pas délaisser en fait mais du coup pas au final eux ce qu'ils vont ressentir c'est sûr qu'ils vont juste ressentir la faim et la soif pour eux leur jeune ça va être ça mais encore une fois c'est pas le but du ramadan justement le but du ramad non c'est de se consacrer à ça alors qu'il fallait laisser les péchés du but mais ce but là apparemment il doit être réalisé tout le temps pas que pendant exactement c'est bon je dis que l'impression elle doit être là mais le ramadan va dire que c'est un bon moyen parce qu'en fait le ramadan si tu veux le shaitan il est affaibli et on va dire c'est pour ça qu'en fait c'est le bon moyen c'est la bonne période pour repartir de zéro entre guillemets mais bien sûr qu'il faut avoir l'intention comme je l'ai dit de délaisser par exemple la personne qui veut arrêter de fumer il faut qu'elle ait l'intention d'arrêter de fumer définitivement pas qu'elle ait l'intention d'arrêter juste pour le ramadan et de reprendre après non j'arrête complètement la personne qui boit de l'alcool pareil j'arrête définitivement c'est pas j'arrête le pas dans le ramadan vu comment les gens font le ramadan je pense qu'il est pas si affaibli que ça en ce moment le shaitan en même temps au final il doit quand même être bien nourri c'est leur volonté en fait si dis toi que du coup c'est juste la voie joue c'est juste ces personnes là en fait c'est le problème au début du ramadan à la sortie d'une mosquée les mecs sont pris un coup de couteau et tout ouais mais bon après ça à chaque fois il ya des histoires comme ça mais je pense que réellement là vous êtes fin quand je vois quand je lis quand je lis le coran qui est une religion excuse moi parce que j'ai pas pu remplacer une depuis tout à l'heure franchement allez à bout vas-y du coup je voudrais je voudrais te dire te demander tard tu as dit oui la période du pain du ramadan c'est une période importante pour se rapprocher de 2 à la plus tu l'as dit bon c'est c'est important de le faire toute l'année de décès de se rapprocher dehors mais encore plus pendant la période du ramadan et à et à expliquer pourquoi puisque le shaitan il est enchaîné pendant cette période et du coup du coup du coup c'est mieux pour nous on est censé avoir moins de tentations et ce genre de choses donc pour essayer de repartir à zéro c'est c'est bien c'est bien ça que tu disais toi et donc donc il faut on peut on peut quand même penser que ah oui tout à l'heure tu disais le ramadan ce n'est pas juste faire le duel ça célèbre quelque chose on sait que ça célèbre la période où le prophète il est parti de la mecca médina si je dis pas de bêtises ou sont restés dans le désert pendant un moment de la révélation du coran surtout c'est incohérent si le corps a été révélé en une seule nuit la nuit du destin il a été révélé en plusieurs années et oui mais dans le coran il dit le coran lui-même dit que le coran est descendu dans la nuit du destin ça veut dire c'est le début oui on va le vert et du verset pas du courant lui-même mais il dit le courant en sachant que les versets sont descendus peu à peu pas tous en même temps tu n'as pas tu n'as pas fini le but alors à 2 verset 185 au bain et il est finalement chahida minkou à chahra fallu à son moment quand on a marie dans moi j'aimerais bien avoir des références sur ce que dit allah sur ceux qui font pas le ramadan ceux qui font ce qui gêne pas oui bah ils commettent un très grand péché c'est un peu d'islam le ramadan ils payent la nourriture et ils gênent deux mois après non 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 c'est faux ah là tu parles des règles de juristes je veux être en train de parler de règles de fiqh sur le fait de rattraper et là c'est différent moi je te parle pas juste celui qui ne gêne pas celui qui ne gêne pas intentionnellement celui un grand péché non 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 c'est faux madame celui qui ne gêne pas fidya fidyato et ramou miskine fahman 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 il a rien il est au fond il peut pas mais écoute 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 imfaman il ya tout cher à taille la 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 capacité de jeunes et femme warriors au freedom et ta vie m allenone ccades ça je vous parle je suis sur le terrain Vous n'avez même pas compris. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Elle a raison. Elle a dit quelqu'un qui fait pas le ramadan. Pourquoi tu parles de la maladie ou du voyage ? Non, ça c'est... Non, non. Non, non. La maladie ou le voyage, il me le dit en arabe. Et il me dit... Tu as dit les hommes sont en arabe. Et pour ceux qui ont la capacité de jeûner... Et pour ceux qui ont la capacité de jeûner... Non, oui. Faites un Farid. Un Farid, ne t'énerve pas. C'est-à-dire un Farid. Mais il est ridicule. Non, mais c'est-à-dire un Farid. Quand on est sorti du... Tout-à-dire, le « ouah », c'est numérer les faits. Il va te dire ceci, cela, « ouah, ouah, ouah ». Tu as fait de l'arabe, Avtouda. Et alors, il va unimérer ceux qui ne peuvent pas faire... Ou qui ne veulent pas faire le ramadan. Déjà, il parle de quelques jours. Non, il ne parle pas d'un mois, il parle de quelques jours. Mais depuis tout à l'heure, les frères parlent du but du ramadan. Moi, je lui cite que le but du ramadan est de réciter tout le Coran pendant le mois. Parce que c'est la révélation. Non, non, c'est pour ça. Mais Alice, je finis. Mais Alice, je finis. C'est la révélation. La révélation. On ne l'a pas parlé. La révélation était pendant le ramadan. Et s'abstenir du tout, du désir, de tous les désirs habituels qu'on fait au long de notre vie. C'est-à-dire, et ressentir aussi, ressentir la faim que ressent le pauvre. Alors, moi, ma question, ok, le but c'est ceci. Alors, pourquoi le pauvre fait le ramadan ? Et pour revenir à ta question tout d'un, la personne qui est dans le but et qui dit que la nourriture le gêne, est-ce qu'il a pensé au pauvre quand il sent aussi la nourriture et que personne ne prend compte de sa sensibilité parce qu'il a faim ? Est-ce qu'on fait attention de l'autre côté ? Est-ce que c'est dans les deux sens aussi ? Mais c'est aberrant de dire que l'odeur de la nourriture nous gêne alors qu'il y a plein de pauvres qui meurent de faim, qui n'ont pas de quoi manger, même pas de quoi boire, parce que pour certains, ils n'ont même pas de l'eau claire pour boire, même pas pour se laver. Est-ce qu'on le ressent ? Est-ce qu'on ressent ça ? Pardon ? Mimi, cette explication du jeûne comme instant ou manière de se positionner ou de se mettre à la place du pauvre. Est-ce qu'il y a des textes, des hadiths, où dans le Coran, c'est dit que c'est pour ça ? Parce que moi, je cherche le but. Moi, je dis que le but, c'est d'un côté éviter l'enfer et le châtiment de la tombe, c'est ce que disent les textes que j'ai consultés, et de l'autre pour leur faire ouvrir les portes du paradis et leur pardonner leur péché antérieur. Ça, c'est ce que disent les textes. Est-ce que les textes disent quelque chose sur le fait que le ramadan est là pour faire sentir la fin du pauvre, ou est-ce que c'est des fatwas ou des interprétations qui viennent après ? Parce que si tu veux, Mohamed, quand il a imposé le ramadan, parce qu'il a remarqué que le ramadan existait déjà avant, chez les juifs. Il est allé les voir, à un moment, il les a trouvés jeûneurs, il leur a dit « qu'est-ce que vous faites ? » et ils ont expliqué que c'était une tradition chez eux et celui-ci, celui-là. Il n'y a pas de but. Au fait, il n'y a pas de but. Non, mais même pour le ramadan, il faisait quelque chose. Parce que déjà, dans le Coran, il ne va pas te dire « jeûne 30 jours », il dit « quelques jours ». Oui, oui, quelques jours. Mais le ramadan, ce que vous avez dit, est juste, parce que ça existait déjà auparavant. Et comme c'est un plagiat, donc on a recopié tout. Après, l'autre, il dit que le Coran est descendu. Le ramadan, c'est faux. Parce que c'est à la Mecque, donc il n'y avait pas le ramadan à la Mecque. Parce qu'on ne retrouve que la 285 qui est versée. Déjà, il y a des gens qui ne rejettent pas le sunnah et qui ne prennent pas le sunnah et qui sont juste le Coran. Donc on dit les coranistes. Ils te disent déjà que le ramadan, ça n'existe pas déjà. Ils te disent qu'il n'y a pas de ramadan. C'est-à-dire qu'ils te disent que le mois de ramadan n'existe pas. Que tout ce qu'on fait, par exemple, ce que nous on fait le ramadan, on est dans l'égarement. Ça n'existe pas, tu vois. Moi, je parle de la religion elle-même complète. Le Coran lui-même, c'est un plagiat, je vous dis, c'est une construction. Comme les églises qui ont été créées à la même période. Le mot ramadan veut dire que c'est les grandes chaleurs. Les grandes chaleurs, normalement, devraient être entre août et septembre. Donc le ramadan qui se décale tous les ans. Ça, c'est une erreur aussi. Exact. Oui, mais ce n'est pas que c'est des erreurs. Parce que comme c'est un plagiat, donc c'est quelque chose qu'on a recoupillé, qu'on a importé. Et d'ailleurs, les plagiatistes, ils étaient tellement intelligents, ils te mettent des... Oui, on l'a descendu avec la langue arabe. Il n'existait pas même pas d'écriture arabe à l'époque. Parce qu'il y a de l'aramelien, il y a de l'hébreu, il y a du syrianique. Dans la lecture déjà même du Coran lui-même, le mot Allah, d'ailleurs même le père de Mohamed, il s'appelait Abdullah. C'est-à-dire le mot Allah, déjà il existait avant. Arabe, vous allez remonter dans les évangiles. Vous avez le mot Arabe. C'est le plus grand plagiat de l'histoire. D'où, d'où, sans... Aujourd'hui, il va disparaître, vous savez, même les musulmans, ceux qui se prétendent naïvement, ils ont suivi parce qu'on a hérité. C'est héréditaire en fait la religion. Ces musulmans, c'est comme ceux qui sont nés en Inde. Ils ont véné à la vache. Il va disparaître Farid, il va évoluer, mais il ne va pas disparaître. Il a disparu déjà. Vous êtes complètement... Vous êtes à côté de la plaque. Je vous dis, tous les pays musulmans, je suis algérien. L'islam, il est à côté parce qu'on a l'hypocrisie. Tout le monde, on est dans une société où les mosquées vont rentrer à la mosquée, dont le vendredi, il est plein. Mais par rapport aux habitants, la ville où j'habite, il y a 40 000 habitants. 40 000, il n'y a pas 40 000 dans la mosquée. Il y a une seule mosquée, il n'y a pas 40 000. Et après, les autres, ils se prétendent musulmans de naissance, mais personne ne pratique. Après, vous avez tous les défauts. Après, ils se disent musulmans, mais rien, c'est de naissance. Il n'y a aucun pays musulman. Mais oui, il y en a pour eux, Farid, l'islam, c'est une culture. Non, 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 la culture, moi, je suis culture berbère. Non, 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 mais non, j'ai rien du tout. Mais c'est ça que je te dis, Farid, laisse-moi finir. Justement, le problème, c'est qu'il y en a qui pensent que l'islam, c'est une culture. Ce n'est pas une culture, non, c'est une imposture. C'est une imposture, c'est une imposture dévastatrice. Mais là, laisse-moi finir, et après, tu parles un hôp. Vous n'êtes pas seul, mais vous avez tout pris la place de Meps qui devait partir en plus, je crois. Oui, donc j'ai dit, je finis, je finis, c'est une imposture. On a, attends, Farid, c'est une imposture dévastatrice. On a coupé Abou, je m'excuse Abou, je t'ai coupé. Parce que là, vous êtes allé sur mille sujets. Revenons au sujet principal, et puis il y a Lyon. Bonjour Lyon. Abou Yahvé, tu as fini, ou il y a Bachir aussi, je ne sais pas s'il a parlé, désolé. Non, pas encore. Bachir, alors, si Abou Yahvé a fini sa question. Non, non, moi c'était, je voulais que… Est-ce que tu as eu plein de réponses, Abou Yahvé ? Oui, oui, c'est ce que je voulais… J'ai cité le débat. On finisse son argument, mais Farid, il l'a coupé, mais ce n'est pas grave. On va juste laisser passer la parole, et après, on reprendra la discussion. Bachir. Oui, bonjour. Assalamu alaikum. Alors, je suis en train de vous écouter, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que là, vous parlez d'islam ou vous parlez de musulmans ? Est-ce que vous parlez d'islam en tant que religion, et vous êtes essayé d'analyser et de comprendre, ou vous parlez que des gens ? Parce que les gens diffèrent. Il y a des gens bien, il y a des gens mauvais, partout. On parle des mauvais, si tu es mauvais, alors on parle de toi. Et si tu viens aux antiques, tu deviens mauvais après, quand je parlerai des musulmans mauvais, tu seras dedans. Si tu en plus continues par mentir, intimider, nier, menacer, insulter, eh bien, tu seras dedans. Tout dépendra de ton comportement. Et les non-musulmans, ou les gens qui ont d'autres foi, d'autres croyances, ou qui n'ont pas de croyances, est-ce que ça les empêche de ne pas être menteurs ou mauvais, ou quelque chose comme ça ? Ça les protège de ça ? Si, si, dans ce live, si c'est ça, tu rentres dedans. Mais moi, par exemple, je parle de ce musulman qui est face à cette dame, qui a une pause sûrement courte pour manger, parce que tout le monde aimerait s'attabler pour manger, mais parfois, on n'a pas le temps. Moi, quand j'étais étudiante, c'était la course toute la journée, et je comprends très bien, et ça peut arriver quand on a deux boulots. Et donc, tu as un musulman qui vient lui dire, je sens votre, excusez-moi, je sens votre sandwich, je fais le jeûne. D'accord. Elle lui répond, et alors, c'est de la nourriture, c'est normal de le sentir. Bon, là, j'ai résumé la scène, mais tu peux aller voir sur mon fil d'actualité, j'ai publié la vidéo, et tu peux mettre un commentaire. Mais pour te résumer, en gros, j'ai eu deux commentaires, bravo madame, et moi, j'ai dit la même chose, et tu avais l'autre commentaire où, oh oui, c'est mal éduqué de manger dans un bus, sauf que ce n'est pas la question. La question, c'est l'argument du monsieur. Du monsieur, ça fait de lui un musulman qui veut imposer sa pratique religieuse aux autres, et aux autres qui ne la pratiquent pas. Et si c'était quelqu'un d'autre qui ne voulait pas voir quelqu'un manger devant lui, c'est tout. Et si ce n'était pas un musulman ? Et si ce n'était pas un musulman, et qu'il ne voulait pas voir quelqu'un d'autre manger devant lui ? Mais nous, on part de l'hypothèse qu'il l'est. Tu comprends ? Non, mais je vous dis que c'est juste une hypothèse. Donc, il n'est pas musulman. Vous ne savez pas s'il est musulman ? Et pourquoi vous faites le lien avec l'histoire ? Tu n'as pas apporté la question de s'il l'est ou s'il ne l'est pas. Tu n'as pas la question. Parce que c'est des scènes qu'on a vécues. Donc, tu donnes ton point de vue sur cette scène, et puis c'est tout. C'est quoi ton point de vue ? C'est moi qui ai parlé, parce que même avant cette scène, chez moi, en Algérie, les gens n'ont pas le droit de manger. Je suis en Algérie. Oui, je suis en Algérie. Oui, je te parle. Je suis en Algérie aussi. Je parle des chrétiens. Est-ce que les chrétiens, ils ont le droit de la liberté ? Il y a une liberté du culte. Ils ont le droit de manger. C'est-à-dire que si toi, tu crois, oui, d'accord, tu jeûnes, tu ne veux pas imposer aux gens. Déjà, les restaurants, l'État, ils se mêlent. Les restaurants, les bars, tout est fermé. D'accord. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas ? Oui, mais ce n'est pas l'islam, c'est les gens. Non, c'est quoi ? Non, ce n'est pas l'islam, c'est les gens, il faut distinguer. Non, 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 c'est faux. L'intolérance, il est dans l'islam. Non, je suis désolé. Le racisme, le abdou, je te rappelle le texte lui-même. Tu sais, je vais te faire un petit peu, je vais te dire un truc. Donc, le seul, le seul qui pratique la vraie religion aujourd'hui, c'est Daesh. Parce qu'il coupe les têtes ou non du Dieu. Attends, non, rigole pas, c'est la vérité. C'est la vérité. Bien sûr que je rigole. C'est à ce point-là. Non, non, je vais t'expliquer. C'est à ce point. Attends, attends, attends. Je vais te citer. Je ne parle pas de l'Allah. 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 Écoutez, écoute. Oqtoulou, ce n'est pas quatilou, il dit quatilou. Donc, là, c'est une légitime défense. Quatilou l'adhina yqqatilou nakoum. C'est-à-dire, quand tu es envahi, on a fait la guerre en Algérie parce qu'on s'est défendu. On ne s'est pas déplacé à Paris. C'est la France qui s'est déplacé chez nous. Ça, c'est légitime. Légitime défense. Mais quand vous envahissez un pays, ce qu'on appelle Asabaïa, Allah, il te demande là, si vous avez envahi un pays où vous avez un butin, vous donnez 5% au prophète. Ça, c'est le texte. Si vous n'avez pas trouvé votre texte. Non, 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 non. Pas 5%. Pas 5%. Une seconde. Béchir. Béchir, Farid. Pas 5%. Un cinquième. 20%. Un cinquième. Un cinquième. Un cinquième. Ça fait 20, ça fait réchir les filles miens. Ça fait réchir les filles miens. Un cinquième, voilà. 20%, voilà. Un cinquième, 20%. Non, je vais... Pardon, pardon. Farid, Farid, Farid Meshir, désolé, j'ai du monde qui attend. Vous reprendrez votre discussion. Alors, bonjour, Rian. Un cinquième, merci, Immortal. Un cinquième, voilà. Un cinquième, voilà. Un cinquième, voilà. Salut, Touda. Salut, tout le monde. Ouais, j'ai visionné la vidéo. C'était bien un musulman. C'était bien un musulman qui disait à la dame qu'il était heurté parce qu'elle mangeait dans le bus. Voilà, c'était un musulman. Et c'est les musulmans qui font ça, il faut arrêter. Mesquine. C'est moi, c'est mortel et qui dit mesquine. Certains, certains, s'il vous plaît, merci. Ouais, certains. Bien sûr, certains. Oui, oui, non, je généralise pas. Je viens d'arriver. J'ai entendu un petit peu le débat. Farid disait qu'en Algérie, les gens ne pratiquent plus. Et que c'est devenu juste une culture. Je suis désolée, Farid, mais tu te trempes. L'Algérie est devenue un pays net. Non, 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 non. J'ai pas dit une culture. J'ai jamais prononcé le mot culture. Vous êtes... Déjà, vous vous faites dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais parlé de culture. Je n'ai jamais parlé de culture. Ouvrez vos oreilles avant de dire des... Vous avez commencé déjà votre début de phrase. Vous dites Farid, il a dit début de culture. Je viens de rentrer d'Algérie, ok ? Vous n'allez pas me dire ce qui se passe chez moi. Je sais ce que... Je n'ai jamais parlé. En aucun cas, je n'ai parlé de culture. Je vous ai dit que je suis en Algérie. Vous laissez Lyon finir parce que Farid, elle ne te parlait pas. Donc, tu la laisses finir et après, tu... On ne t'entend plus, tout de suite. Fini Lyon. Elle a coupé. Je ne sais pas c'est qui qui a dit qu'en Algérie, c'est devenu culturel. Il y a 40 000 mosquées, il n'y a pas 40 000 Algériens dans les mosquées. Bon, peut-être qu'ils ne vont pas tous dans les mosquées, mais allez voir juste les réseaux sociaux, allez voir juste comment ça se passe dans les familles, même les familles qui étaient avant laïques, comment ça se passe aujourd'hui. C'est devenu étouffant. Et il y a beaucoup aussi qui vont te dire, oui, mais les réseaux sociaux, ce n'est pas ça la société. Je suis désolée. Mais dans les réseaux sociaux, derrière des faux profils, on voit le fond de pensée d'une population. D'accord ? C'est là où les gens peuvent s'exprimer librement. Et ça devient étouffant. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu les vidéos, les machins. Moi, j'aime bien m'intéresser à tout ça parce que, bon, moi, j'y vais plus. Ça ne m'intéresse plus parce que c'est devenu... Voilà. Mais je regarde un peu ce qui se passe dans les réseaux. J'essaye de comprendre, de discuter avec les gens dans différents réseaux. Eh bien, ça parle religieux à tout va. Hier, il y avait Deria Wasib Nussef, si vous le connaissez, qui a annoncé son cancer. Je l'ai posté ça sur Facebook. Il a fait une vidéo, il a annoncé qu'il avait un cancer, etc. Il n'y a que les Algériens qui lui disaient « Cheikh ». « Cheikh » parce que... Parce que c'est... Oui, Sib Nussef, il a un discours un peu, je ne sais pas, coraniste. Vous voyez, light. Il rejette un peu les hadiths et tout. Eh bien, il lui disait « Cheikh, tu mérites de mourir sur le khatima, je ne sais pas quoi. » Et puis, je l'ai reposté sur mon Facebook. D'accord ? Et il y a des personnes qui ont commenté. Oui, je les ai ici. Je peux vous faire tout de suite. Je vous allume la vidéo, la caméra. Vous allez voir. Non, on te croit, t'inquiète. Oui, comment ? On te croit, t'inquiète. Ok. Donc, voilà. « Cheikh », parce que tu as accepté de t'entraber. « Inshallah » « Motsayéa ». Je ne sais pas quoi. Voilà, c'est ça l'Algérie d'aujourd'hui. D'accord ? Et quand je vous parle, quand je vous dis que même les laïcs sont devenus comme ça, malheureusement, même avant, avant. Tu sais, avant la décennie noire et pendant la décennie noire. Je me souviens, par exemple, de l'élite. L'élite algérienne, elle n'était pas aussi islamisée qu'aujourd'hui. Dans ma famille, moi, il y a beaucoup de... Les Algériens, ils sont beaucoup de médecins dans ma famille. Eh bien, ces gens-là, ils n'étaient pas comme ça. Maintenant, j'ai une cousine. Je suis allée voir, quand je suis partie en 2019, je vois qu'ils ont fait une wada. Alors que son père, il est dessiné. Ça s'est coupé, Lyon ? Tu es là ? T'entends plus ? Oui, mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a un bug. Parce que moi, le personnage de Lyon... Ça fait un hug à moi. Ça la perd pas. Je ne vois pas son personnage. Et quand elle parle, c'est Riffiva qui s'allume. Ah bon ? Ouais. J'ai Riffiva... Ouais, ouais. Et là, tu m'entends ? Vas-y. Mais on t'entend, Lyon. Moi, je t'entends bien et tout, mais par contre, je ne vois pas ton perso. Et quand tu parles, c'est Riffiva qui s'allume. Et là, bon, ben là, il n'y a plus rien maintenant, mais je t'entends toujours. C'est peut-être... Junon, c'est Allah. Junon, ils ne sont pas attachés pendant le Ramadan ? Ça fait comme quand on a un fantôme, exactement. Ouais. Donc, voilà, en fait, c'était juste pour vous dire que non, aujourd'hui, la situation est urgente. C'est devenu étouffant. Moi, j'ai des amis qui sont sur place, d'accord ? Et qui me disent que c'est devenu étouffant. Rien qu'à lire leurs commentaires, leurs posts, rien qu'à leur parler. Mais c'est incroyable. Le premier jour du Ramadan, je vais... Sur le Ramadan, est-ce que tu as des expériences à raconter sur, justement, cette pression du Ramadan sur, par exemple, les apostas en Algérie, ceux qui vivent là-bas ou ceux qui vivent ici ? Moi, c'est ça. Moi, j'ai des exemples, j'ai des articles, des enquêtes qui sont faites sur des Algériens qui se sont crus enfin libérés de manger et boire librement et qui se sont retrouvés soit dans des colocations avec des musulmans face à qui ils n'osaient pas annoncer leur apostasie par peur. Mais c'est quoi, cette secte ? Vas-y, Lyonne, je te laisse. Bien sûr qu'on ne peut pas annoncer notre apostasie. Oui, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Bon, moi, je le fais, mais je paye le prix aussi. Je paye le prix très, très cher en ce moment. Mais voilà, je ne peux pas être quelqu'un d'autre que, enfin, tu vois, je ne peux pas être hypocrite. Après, pour le Ramadan, on a un ami qui intervient souvent. L'autre fois, il est monté dans mon live et il a dit qu'il a fallu qu'il fasse, il est dans le sud d'Algérie, il faut qu'il fasse des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir fumer une cigarette. Parce que tu ne peux pas, voilà, même en conduisant, ils peuvent t'arrêter, ils peuvent te frapper. C'est le talibanisme, je vous dis, parce que c'est une réalité. Je dis que c'est ce que Bachir est le démon, alors que, quand je dis, je suis rentré, c'est parce que j'étais à Alger, donc je suis rentré au Kabbali. Donc, Bachir, il ne m'a pas compris. Je parle d'Alger parce que le gars, il a fait son truc à Alger, à la capitale. Et ça me rappelle, ça me rappelle, ça me rappelle, ça me rappelle. Oui, mais moi, ça me rappelle, j'étais à Bab-Zoara. Et donc, écoutez, j'étais, moi, j'étais des années 80. Quand ça a commencé, le Tchad, le Neqab, le truc qu'il a importé de l'Egypte, ça m'a fait bizarre d'avoir une voilée en noir à Alger, les années 80. Et en 88, voilà le fils qui est né, c'est-à-dire que le poison qui est venu d'Egypte, la religiosité, c'est-à-dire les frères musulmans, et les filles d'Alger, moi, j'ai des posters, j'ai des photos des années 80. On leur a imposé, il était imposé le Neqab. Les filles, ils l'ont porté parce qu'ils ont eu l'acide. On leur jetait de l'acide, on les a agressées, on a tué des filles qu'ils n'ont pas acceptées. Assassiné des gamines à 24 ans. Farid, 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 tu parles des années 90-80. Eh bien, moi, je vais te parler de moi, ce que j'ai vécu en 2019. Je portais une robe langue noire. Non, mais je parle de début. Elle était large. Attends, excuse-moi, attends, excuse-moi, attends, excuse-moi. Je portais une robe large noire, je portais une veste en jean aussi large noire. J'étais toute couverte et j'avais ma poussette. J'ai marché jusqu'à Hasiba. Ce n'était pas possible. Dès que je suis sortie de chez moi, c'était... Voilà. Et arrivé à Hasiba, il y avait un gars qui m'a touchée carrément, qui m'a touchée. Lui, je l'ai pris, je l'ai étranglée avec une main. J'ai pris mon téléphone, je voulais le filmer. Je lui ai dit, tu vas voir, je vais faire de toi une star. Et là, les gens, ils sont venus. Par contre, ils ne sont pas venus quand les autres me touchaient, quand ils m'insultaient. Et là, ils sont venus pour l'aider, lui. Parce que je voulais le filmer, ils avaient peur. Et après, je lui ai demandé, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? ... ... ... ... Il n'y a rien qui se voit, il n'y avait rien. C'est Algae aujourd'hui, c'est Algae. Il n'y a rien qui se voit, il n'y a rien qui se voit, il n'y a rien qui se voit. Je vais essayer de comprendre le texte et d'adhérer à cette idéologie, à cette croyance. Même en France, les jeunes se radicalisent dans les prisons françaises. Et toute personne qui a un sale passé de voyous pour se racheter une virginité et bien elles vont porter des kamehs, se faire pousser la barbe. Et c'est comme ça qu'ils se font respecter et ils deviennent des musulmans frustrés, des islamistes. Exactement. Et bien c'est comme ça qu'ils sont récupérables et c'est comme ça qu'ils ont été récupérés pour partir à Dadach en Syrie etc. Et c'est comme ça qu'en Algérie ils se sont fait récupérer. En Algérie 88, l'autre fois on en a parlé, Touda, il y avait la jeunesse, elle était perdue, elle était hors d'elle etc. Elle était incontrôlable. Exactement. Tout ce qu'on fait avec Diames, on nous parle sous les Bédonvilles. Il y a beaucoup de Français qui... Bah oui, les quartiers aussi ils ont fait ça, ils ont récupéré la violence des quartiers, la colère des quartiers. Alors tu les vois aujourd'hui, ils sont plus royalistes que les rois. C'est à dire, ils n'ont jamais été en Algérie pendant la décennie noire, ni leurs parents, ni leurs grands frères. Et puis ils viennent se dire, oh non, les pauvres fils en Algérie ils ont gagné, mais ils étaient les pauvres. Bah oui, c'est eux qui t'ont raconté l'histoire en fait. L'idée c'est que ce sont les islamistes qui sont venus raconter l'histoire de la décennie noire en Algérie. C'est ça qu'on oublie. Et donc ce ne sont pas les vainqueurs qui l'ont raconté en fait. Bon, Bachir, si tu as fini de rire, tu peux descendre. Oui, je vais descendre, oui. J'en ai marre de vos bêtises, honnêtement, je vais descendre. Allez, au revoir. Mais c'est quoi les bêtises ? Vas-y, dis-moi les bêtises. Les bêtises ? Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes face à une réalité, vous êtes face à une réalité que j'ai... C'est vrai c'était très dur, je le comprends. Moi j'avais 36 ans à l'époque. Quand je suis parti, j'ai décidé de quitter jeudi. Franchement c'était un choc parce que vous êtes élevé pendant, depuis votre enfance. Vous êtes du berceau jusqu'à un certain âge, dans une famille conservatrice. Vous avez des coutumes et vous croyez vraiment. C'est-à-dire que vous êtes dedans. Vous êtes... C'est impossible. Mais quand vous arrivez à comprendre par vous-même, parce qu'on nous a sacralisé un mensonge. Et j'ai vécu dans ce mensonge. Et le jour que vous découvrez... C'est comme si quelqu'un, il vit, pendant toute sa vie, il est élevé par deux parents. Et on le laisse jusqu'à 30 ans, on va lui dire, on n'est pas tes parents. C'est-à-dire, il y a un choc quand même. Malgré, il va les aimer, mais il y a un choc. Et bien c'est pareil. C'est-à-dire, quand on découvre la supercherie, le mensonge, et d'ailleurs, ça a détruit, ça n'a rien rapporté. Ça n'a rien apporté à l'humanité. Je parle de ni amour, ni prospérité, ni culture, en parlant tout à l'heure. Au contraire, il a annuanté les cultures. Tout ce qui est culturel. C'est-à-dire, il a annuanté, dévasté la culture syrianique, babylonienne, égyptienne, et l'Afrique du Nord. C'est-à-dire, elle vient pour un remplacement. Ce n'est pas une religion. Elle vient remplacer la culture zidienne. Il a annuanté les pays. Il a envahi des pays pour les occuper sous prétexte d'un bon Dieu. Il se trouve que ce bon Dieu, il n'est pas Dieu. Parce qu'il est un Dieu qui vous envoie un courrier. Il vous envoie un texte. Et vous avez envahi des gens. Alors que le texte lui-même, il dit, c'est contradictoire. Il dit, il ne faut pas... Et on se trouve occupé par ces gens-là. Et 200 femmes qui ont été envoyées par Moussa bin Nasser à Aqba pour le calife Umayyad pour les être vendues en Syrie. C'est la même chose que Daesh aujourd'hui. Voilà. Restons sur le sujet du ramadan et de la pression que ça fait. Par exemple, quand ceux qui savent que nier. Non, il n'y a pas... Vous exagérez. Vous critiquez les musulmans. Au Maroc. Où l'islam est religion d'État. L'article 222 du code pénal punit de 6 mois d'emprisonnement. Celui qui... Attendez. Vous croyez quoi ? Si je fais un jeu, là, en France, il va me dire celui qui vole. Celui qui agresse. Non, non, non. Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rend ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan. Sans motif admis par cette religion. Et ça, ça n'existe pas, n'est-ce pas ? Ça n'existe pas. Non, mais c'est incroyable. Au lieu de venir avec nous critiquer cette pression, critiquer les agressions. Un autre article de Jeune Afrique, on ne peut pas dire c'est le Figaro ou je ne sais pas, des médias CNews ou quoi. C'est Jeune Afrique. Il rapporte ce qui se passe en Afrique. Parmi l'Afrique, on a le Maroc. Jeune Afrique parle beaucoup du Maroc. Ou, genre, imaginez le Maroc par l'ouverture du Maroc à l'autre par rapport à l'Algérie. Donc, multiplié fois 10, ce qui se passe au Maroc à l'Algérie. L'article 222 du code pénal qui punit les déjeuners du ramadan. Donc là, le médecin, il y a un médecin qui s'est insurgé parce qu'un diabétique a été agressé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il s'agit d'une personne malade qui était diabétique. Elle était dehors et elle a été approchée par deux jeunes. Elle est où l'histoire ? Donc, le 12 juin, deux jeunes de 18 et 20 ans ont été arrêtés à Zagora dans le sud-est du pays pour avoir bu de l'eau par 40 degrés. Ils ont été arrêtés pour avoir bu de l'eau par 40 degrés. Ils ont été condamnés par le tribunal de première instance de la ville à deux mois de prison avec sursis. Quelques jours plus tard, à Rabat, un homme a vu la police débarquer à la terrasse de son lieu de travail alors qu'il fumait sa cigarette suite à la dénonciation d'un responsable des ressources humaines de sa société. Mais c'est quoi ça ? Mais on dirait qu'on est en 39-40. En plus, je dénonce mon collègue qui monte dans la terrasse pour fumer sa clope. Moi, c'est ça qui me gêne. Ça veut dire que même si la loi n'existe plus, c'est détraqué ce genre de musulmans qui sont délétères, qui peuvent aller jusqu'à appeler la police pour dénoncer un collègue qui fume une clope dans la terrasse. Donc, je continue l'histoire. Quelques jours plus tard, à Rabat, la police a débarqué dans un lieu de travail. Dénonciation d'un responsable des ressources humaines de la société indique le mouvement alternatif pour les libertés individuelles, le Mali. Le Mali, je rappelle, ça a été, il y a Zine Belrazoui qui en a fait partie et Zine Belrazoui, elle a même été condamnée pour avoir organisé un pique-nique républicain pendant le Ramadan où beaucoup de gens ont été arrêtés. Donc, ce mouvement se mobilise pour l'abrogation de l'article 222 qui punit d'un à six mois de prison toute personne ayant mangé en public pendant le Ramadan. Donc, ces lois-là qui viennent du fait que le Ramadan fasse partie des cinq piliers de l'islam, donc obligatoire, donc ça va faire que, puisque c'est obligatoire, tu n'as pas le droit de ne pas le faire. Mais c'est obligatoire pour toi, pas pour l'autre. Quand l'autre ne le fait pas, toi, tu ne vas pas être châtié à sa place. Le châtiment de la tombe et de l'enfer qu'on te promet, si tu ne le fais pas, c'est toi qui vas l'avoir, ce n'est pas l'autre, si tu ne le fais pas. Donc, pourquoi aller faire chier les autres ? Surtout en Angleterre en plus. Genre partout où vous êtes, vous imposez vos lois. Et vous nous dites, oh, pourquoi vous vous stigmatisez ? Mais c'est vous qui vous auto-stigmatisez. Ah, tout d'un, tout d'un, juste pour te dire que les piliers, le mot pilier, il n'existe pas. Sans les 114 chapitres, il n'existe pas, le mot pilier, il n'existe pas. Le pilier, il a été dans des exigisettes, ce qu'on appelle le fouqaha, ils ont parlé de cinq piliers. Il n'y a pas cinq piliers, quand on parle de hajj, tout ça. Et la justice, l'injustice, le droit d'être bien, d'être tolérant, d'être humain, ça, ce n'est pas des piliers, non ? D'être humain, humain, ce n'est pas un pilier, un pilier lui-même, le premier pilier qu'il devait exiger, c'est d'être humain, en premier. En premier, ils ont inventé tout ça, ces piliers. C'est pour plus enfermer les gens, encadrer, et les détourner du texte lui-même. Je sais ce que croit le musulman. Je raconte ce que dénonce un médecin qui a vu son patient, en fait, le 24 juin 2016. Il était dans le quartier, donc, il s'est mis à l'écart. En plus, il s'est mis à l'écart pour manger un morceau de chocolat et boire de l'eau, parce qu'il a senti une hypoglycémie. Deux jeunes se sont alors rapprochés de lui et ont commencé à l'insulter sans qu'il puisse le répandre en raison de son malaise. Regarde, l'inhumanisme, l'inhumanisme. Tu sens que quelqu'un a un malaise et tu l'insultes. Ils ne se sont pas arrêtés à l'insulte, ils l'ont roué de coup et tailladé l'arcade sourcillaire, nécessitant cinq points de suture, raconte le jeune médecin joint par Jeune Afrique. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller ? On parle ça dans un pays musulman qui est plus ou moins ouvert à l'autre, ouvert au tourisme, qui peut fermer l'œil face, par exemple, à une musulmane qui est plus ou moins blonde, genre il va lui pardonner. Et encore, quand tu vas sur le routard ou quoi, tu vas savoir qu'il ne vaut mieux pas manger en public pendant le Ramadan. Donc, c'est une idée générale. Et tu as encore des gens comme Bashir qui viennent te dire, non, ça n'existe pas, circuler, il n'y a rien à voir avec tout ça. Et on a des faits. Atoda, ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit les piliers. Vous imaginez, c'est tellement ridicule. Moi, je ne suis pas le bon Dieu. Vous allez, si c'était moi qui ai envoyé juste un texte, en parlant de la religie, je vais exiger, s'il s'agit de piliers, à ce moment-là, le premier pilier d'être humain, c'est la première des choses. Après, de croire, c'est après, parce que l'humain, c'est tout. Vous êtes humain, dans cette humanité, il y a tout. Il y a la religion et la bonté, après la méchanceté, etc. Parce que si, je joue bien avec, je dis bien, si la religion a apporté quelque chose à cet humain, à ceux qui l'ont cru, en éducation, on est où ? Et ils sont les musulmans, tous les pays musulmans, c'est-à-dire tous ceux, ils se prétendent musulmans. C'est-à-dire, ils ont produit, ça a produit des hypocrites. Parce que c'est comme l'amour. C'est-à-dire, quand j'aime volontairement, parce que j'ai une fille, une femme, ma femme, je l'ai aimée, il y a une preuve, je l'ai prouvé, elle m'a prouvé, on a décidé de ce projet, de fonder un foyer, et là, on a 11 enfants. Voilà, on vit ensemble, parce que je l'ai aimée. C'est un amour réel, naturel. J'espère qu'elle va écouter cet enregistrement, elle sera contente. Et je vous assure, c'est la vérité, parce qu'on était toujours dans la foi, on est nés dans le même milieu, etc. Mais on a fait nos études, etc. Mais je la respecte. Elle me dit, tu es libre ? Oui, tu es convaincue ? Oui. Elle a du mal. Elle croit, je la convainc. Je lui dis, oui, des fois, elle me parle. Je lui dis, non, non. Eh bien, malgré cet amour, je le respecte. J'ai mes enfants, je les ai élevés dans la religion. Aujourd'hui, ils ont 24, 30 ans, 27, 26 ans, 22 ans. Eh bien, chacun pratique à sa façon. Je lui dis, moi, je ne vais jamais vous inciter à quitter ce que je vous aimais. C'est moi qui vous en mets dedans. Mais tout simplement, vous allez grandir, vous allez comprendre plus, mieux le texte. Vous allez voir. Donc, si vous voulez, cette tolérance, et c'est ça, quand je dis, par exemple, la tolérance, elle est à partir de là. Mais quand on impose, on impose. La femme, il n'existe de l'amour ? Non. On se marie, on prend, on achète. Déjà, nous, c'est révélateur, on dit, on achète une femme. On se marie, on se marie, les mariages, 90% des mariages, ils sont arrangés. La femme, elle est là, on vient, on la demande. Et voilà, c'est un meuble. Et dans la religion elle-même, il est stipulé que la femme, elle ne peut pas se vendre, elle ne peut pas se marier d'elle-même. Parce qu'il n'a pas la capacité d'aimer. Non, mais la parole, c'est que je l'ai existé. Exactement. Je suis mariée toute seule. Comme il vaut. Oui, ça, c'est bravo. Mais tout simplement, moi, je n'ai jamais fait ça. Mes sœurs, ils ont eu leur mari. Je dis, ne vous inquiétez pas, je suis là. Vous l'aimez, il n'y a pas de souci. Je les ai aidés à se marier avec qui ils veulent. Après, comme ça, demain, ils ne vont pas me dire que tu es responsable. Tu l'aimes, mais il n'y a pas de souci. Tu as un souci. Après, c'est la vie. Oui, Léon. Ce débat, il fait trop plaisir aux musulmans. Je vais te dire pourquoi. Parce que comme le Rachid, c'est Rachid qui est monté, il t'a dit, je descends, vous racontez des salades. Parce qu'ils vont te dire, tu parles des musulmans, pas de l'islam. Les musulmans adorent ce genre de débat. Du moment que vous parlez des musulmans et pas de l'islam, tout va bien. Ce qu'il faut, pour l'instant, ce n'est pas parler des gens. Ça ne sert à rien, en fait. Je suis désolée. Ce ne sont pas des conseils que je vous donne, c'est mon avis. Il faut... Non, 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 Alion, je ne parle pas des gens, moi. C'est bien, c'est l'énorme. Depuis tout à l'heure, tu parles. Je n'ai jamais parlé des gens. Mangez-moi parler. Depuis tout à l'heure, tu parles des gens. Tu parles ton... C'est bien, on parle, on donne ce qui se passe et tout, nanani. Mais ce n'est pas pendant des heures et des heures parce que ça leur fait plaisir. Ils vont vous applaudir. Et ils vont même monter avec vous pour vous dire, ah oui, c'est vrai, les musulmans, ils nous ont fait. Non, 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 je suis désolée. Les musulmans, ce sont de belles personnes. Ils sont juste victimes. Ils ont peur. Ils ont peur d'Allah parce qu'Allah, dans le Coran, le dit. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. C'est Allah qui les envoie pour justement faire ce qu'ils sont en train de faire au non-jeuneur. C'est le prophète qui leur demande ça. Et ce sont leurs imams qui leur prêchent ça dans les mosquées. Donc, M. Rachid qui est descendu tout à l'heure, eh bien, si tu dis qu'on raconte des bêtises, les bêtises, elles sont dans ton livre, dans le Coran et dans les interprétations de tes érudits. Tout simplement. Ce n'est pas nous qui inventons. Et les musulmans, ce qu'ils font, par exemple, parce que moi, on a nos familles qui sont musulmans aussi, qui sont, voilà. Moi aussi, dans la famille, j'ai des personnes qui me disent, ah oui, mais ce n'est pas normal, bihdik, etc. Elles ne sont pas mauvaises. Ces personnes, elles sont juste victimes de l'islam parce qu'elles ne connaissent pas et elles ont peur. Voilà ce qu'il faut dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette vidéo et ce qu'elle révèle. C'est-à-dire que ce n'est pas comme s'il n'y avait pas d'effet. Ce n'est pas comme s'il n'y avait même des faits racontés dans les écoles, des pressions sur les écoliers et encore plus sur les apostas. Et maintenant, on voit que ce n'est plus que les apostas ou les écoliers. C'est aussi sur, en fait, les chrétiens, les athées. Tout le monde doit respecter cette pratique. C'est-à-dire ne pas manger devant. Tu manges devant moi, tu me provoques. Moi, je réfute cette idée de provocation par le fait de boire ou de manger, par exemple. Et toi ? Est-ce que tu as des exemples sur ça, Lyon ? Oui, mais bien sûr. Moi, j'ai ma fille qui jeûne, qui fait le ramadan. Il y a, par exemple, cette semaine, elle a ses monstrues et elle revient à midi. Je lui dis, mais pourquoi tu reviens à midi ? Reste, tu es inscrite à la cantine. Elle me dit, mais non, je ne peux pas parce que je suis censée faire le ramadan. J'avais compris. C'est juste parce que ses copines, elles le font. Et voilà. Donc, elle n'ose pas montrer devant ses copines qu'elle mange. C'est tout. Tu vois, ça, je ne peux pas aller... Même si elle a une raison valable. Même si elle a une raison valable. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, nous, à l'époque, on nous disait, quand tu as tes monstrues, tu ne devrais pas manger devant les hommes. Tu devrais manger en cachette. Même pas devant les enfants. Je ne sais pas pour toi si c'était comme ça. Mais pour nous, c'était ça. Et au moment du manger, on était obligé de nous... Si on dormait, ou si on avait déjà mangé, on n'avait pas faim, on était obligé de venir manger à table pour que les hommes ne voient pas qu'on avait nos monstrues. Parce que je ne sais pas quoi. En fait, ça, c'est un peu aussi culturel. Parce que c'est impur. Il ne faut pas comprendre. Oui, c'est ça. C'est ça. Et tu dois accepter ça. Eh bien, non, les femmes. Vous pouvez manger, rester à la cantine. Et d'ailleurs, à la cantine, tu ne devrais même pas faire le ramadan, en fait. Quand tu es encore au lycée ou à l'école, ton cerveau n'a pas toujours... Ce n'est pas toujours évident d'intégrer du savoir toute la journée. On n'ayant aucune... Pardon ! J'oublie la vieille. Après, il faudrait... Après, il faudrait qu'il y ait des lois pour cela. Il faudrait qu'il y ait des lois pour interdire le ramadan pour les enfants. Parce que c'est insensé. Tous les établissements sont d'accord et de voir les enfants faire le ramadan. Ils ne lèvent pas le petit doigt pour eux. Il y a même des sorties qui se font retarder parce qu'il y a le ramadan. On ne peut pas faire sortir les enfants. Les dates, vous vous rendez compte ? Les dates de sortie reculent parce qu'il y a le ramadan. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enfants qui font le ramadan. Il ne faut pas les fatiguer plus. Voilà, c'est l'imposition du religieux dans ce qui est profane. Dans l'école, comme j'ai dit dans le live de la maman. Dans ce qui est profane. Dans l'école, comme j'ai dit dans le live de la maman. Tu parleras après. Parce qu'il y a des gens avant toi. L'école est un sanctuaire, en fait. C'est comme quand tu rentres dans une mosquée et que tu sois croyant ou pas. Tu enlèves tes chaussures. Mais ça ne fait pas de toi, une fois à la mosquée, un musulman. C'est quelqu'un qui visite une mosquée, tout simplement. Ou qui a rendez-vous avec l'imam pour telle ou telle chose. On est d'accord. C'est la même chose. Quand tu rentres, quand tu viens à l'école, tu n'enlèves pas tes chaussures, mais ton voile, tes croyances. Parce que là, tu vas rentrer dans le temple du savoir. Ce qui n'est pas la même chose que la croyance. Tu peux croire qu'un âne peut voler, mais on ne peut pas t'enseigner à l'école qu'un âne peut voler. Parce qu'il faut que ça soit vérifiable d'une personne à une autre. C'est ça la science. Tout d'abord, c'est ta croyance à l'école. Le ramadan ne devrait pas être fait à l'école. Les enfants, ils devraient le faire la nuit. Ils dînent, ils dorment, ils font le ramadan la nuit. Le matin, ils prennent le petit déjeuner, ils vont à l'école. C'est ça. C'est bon, merci. Amazing, bonjour. Vas-y. Bonjour, ça va bien. Écoute, moi, je vous dis, il faut faire attention à ces discours-là que c'est de la poudrosion, en fait. Le monsieur qui vient de monter, il commençait à vous dire, moi, 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 mais toi, là, c'est pas le texte, c'est pas la religion. Donc, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que les enfants n'ont pas à être, en fait, endoctrinés. C'est qu'un enfant qui fait le ramadan à l'âge de 9 ans, 10 ans, ce n'est pas acceptable. En fait, lui, il n'a aucune conscience, il n'a aucune conviction. Donc, s'il fait le ramadan à cet âge-là, c'est que les parents y ont joué un rôle. Puis le rôle de ses parents, en fait, ce n'est pas de l'endoctriner, c'est de lui donner les informations nécessaires. Par exemple, si Lyanna vient de dire, ma fille, elle fait le ramadan. Sa fille, elle fait le ramadan parce que ses copines à l'école, ils le font. Elle ne le fait pas par conviction, elle le fait parce qu'elle a vu que ses copines, ils le font. Donc, notre rôle en tant que parents, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est de faire le ramadan, puis à quel âge il faut qu'on se dise que, oui, tu peux le faire par conviction, ou pas. Là, en fait, cet endoctrinement-là, il nous suit partout. Puis il faut mettre un terme à ça. Je n'ai pas vu la vidéo dont tu parles, Touda. Tu peux la voir, je l'ai publié. OK. Elle est en anglais, mais elle est aussi traduite, sous-titrée. Bon, je n'ai pas vu que le sous-titre, elle est... En gros, j'ai résumé ce qui se disait, mais c'était encore plus expressif, et surtout, la femme, elle a répondu d'une manière vraiment très intelligente et très pertinente. Mais, excuse-moi. Oui. Bon, tout à l'heure, tu m'as descendu, je ne sais pas quel que tu m'as descendu. À terme... Attends, attends, attends. Francis, tu attends. C'est pas ton tour. Il y a un respect des tours de parole. Allez, amazing. Oui, alors... Je ne sais pas s'il a fini. Ben, ben, il était avant toi. Tu es d'accord ? Vas-y. Ben, Abdel. Oui, c'est tout le monde. Ah, oui, j'ai vu cette vidéo que tu as mis hier, c'était un peu choquant. Et en fait, avec ce qui se passe aussi dans les écoles, c'est un peu défaut aussi choquant. Des fois, les enfants aussi font... Moi, j'ai ma fille qui est aussi au 1, il m'a dit la semaine dernière qu'un enfant de sa classe, à midi, il ne voulait pas aller manger. Après, il l'a forcé parce que c'est obligé. Il me dit parce qu'il voulait faire le ramadan comme son papa. Après, on ne sait pas si c'est les parents qui les forcent, c'est les enfants aussi qui veulent faire ça parce que ça les amuse. Mais voilà, il faut quand même... Pour moi, l'école, il doit être stricte sur ça. Et pour moi, même les gens dans la société sont un petit peu trop tolérants. Mais je m'explique. À la fois, j'avais une réunion à distance et quelqu'un qui... Il a commencé à prendre un café et le boire. Mais bon, il vit que j'ai une tête de musulman. Après, il me dit « Excuse-moi, excuse-moi, je ne savais pas que tu faisais le ramadan. » Je me dis « Mais tu as le droit de boire. » « J'ai fait le ramadan ou pas, tu as le droit de boire. » Et je le dis « De toute façon, je ne le fais pas. » Mais tu as le droit de boire, tu n'as pas besoin d'excuser. Pour moi, ça aussi, ça rend les gens très dépendants. Quand quelqu'un le fait, l'autre le fait, des personnes le font. Il y a 11 personnes qui ne le fait pas. Par exemple, il va prendre son café devant quelqu'un qui fait le ramadan. Il dit « Mais pourquoi tu ne le respectes pas ? » Les autres respectent mon ramadan. Et du coup, ça installe une habitude qui dit qu'il faut respecter le ramadan. Alors qu'il n'y a rien. On n'est pas obligé de le respecter. On le fait si on le veut. Moi, je refuse ce mot « respect ». C'est en croyant de respecter sa croix. Ce n'est pas en non-croyant de respecter la foi du croyant. Chacun respecte sa foi. Ma foi, c'est autre chose. J'ai fini, j'ai fini. Il ne faut pas être trop tolérant. C'est bien, la tolérance, c'est bien. C'est ce qui permet de faire vivre dans la société. Non, il ne faut pas tolérer l'intolérance. Il ne faut pas s'excuser. Il ne faut pas s'excuser de faire un truc habituel. Prendre son café pendant qu'on fait une réunion, quand on est au bureau, ou aller manger. C'est juste d'habitude. Il ne faut pas s'excuser de le faire. C'est bon, c'est juste ça. Allô ? Oui, Francis et Abdelhafi. Bon, pour vous, peut-être que les musulmans, c'est tous des chiens. Bon, je ne sais pas. Moi, j'ai déjà laissé… Personne a dit ça, t'es con ou quoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, tu parles bien. Attends. Écoute, tu ne mets pas des mots sur la bouche des autres, mais des mots sur ta bouche. Oui, 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 mais tu as un peu la haine quand même. Non, j'attends la position de Francis. Pas la position de Francis sur ce que dit ce que dit tout un groupe. Parce que là, tu es dans l'essentialisme. Je vais la donner. Je te retourne l'accusation. Vas-y, Francis, dis-moi ce que Francis pense. Un peu comme toi, quand tu dis que tous les musulmans ont la haine de ceux qui mangent devant eux, ils pensent que c'est de la provocation. Il y a déjà des gens qui… Comme il a dit Bin Abdel. Moi, j'ai dit tous les musulmans où est-ce qu'on parle d'un climat de loi, d'emprisonnement. Mais tu ne laisses pas parler. Au Maroc, par exemple. En Algérie, il y a eu des pique-niques. En fait, un sit-in. Je sais, je connais. Je suis algérien. Un acte révolutionnaire. Attends. Je suis algérien. Tu es marocain. Je ne vais pas prendre les armes. Non, non, non. Je vais prendre une bouteille d'eau. Mais c'est quoi ça ? Oh là là. Le niveau. Non, le niveau, c'est ça. Tu ne laisses pas parler les gens. C'est le niveau à ça, en fait. Tu monopolises la parole. Et ensuite, tu jettes les gens. C'est mon live. C'est mon live. C'est la moindre des choses. Tu n'as pas à longueur de temps. C'est mon live. C'est ça, ta justification. C'est bon. Voilà. Leon, Amazing, vous voulez rajouter quelque chose ? Je vais discuter. Je ne vais pas me battre. Moi, honnêtement, je voudrais rajouter quelque chose à ce que M. Francis vient de dire. C'est qu'on attendait avec impatience ce que tu nous donnes, ta position et ton opinion. Non, mais tu viens de t'attaquer à une personne. Pourquoi ? On veut entendre ta position à toi. Qu'est-ce que toi, tu penses ? Arrête de te victimiser et de dire que là, on ne nous laisse pas parler. C'est ton live. Tu ne nous laisses pas parler. Si tu voulais... Et regarde, il met des mots sur notre pensée. C'est-à-dire que lui, il sait. On n'a pas dit ça, que tous les musulmans, c'est des chiens. Vous pensez que tous les musulmans, c'est des chiens. Il y a personne qui a dit ça. Tu vois ? Le wah-wah attitude. La wah-wah attitude. Non. Ça ne marche pas ici. Vas-y, Amazing. Désolée de t'avoir compris. Non, non, non. C'est correct. Je voulais juste dire qu'à un moment donné, quand on fait un débat, si on veut qu'il soit, en fait, constructif pour tout le monde, il ne faut plus viser les personnes. Parlons des idées. Parlons de ce qu'on pense. Francis, tu as eu ton occasion. Tu as eu ta chance de venir nous dire ce que tu penses. Mais tu es venu ici pour t'attaquer et pour dire des choses qu'on n'a même pas dit ici, en fait. Il n'y a personne qui a dit que les musulmans sont ça ou les musulmans sont ça. On a parlé du ramadan, on a parlé des lois, on a parlé de comment les parents vont gérer ce stress-là de dire que leur fils ou leur fille, ils vont faire le ramadan. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. C'est une pratique culturelle qui est tout à fait critiquable. Dark Vador. Bonjour. Je vais faire une petite intervention. Le gars qui a dit, j'ai vu cette vidéo tourner, ouais, tout le monde ne mange pas à côté de moi. C'est un mec sur un milliard et demi et je ne crois pas que c'est un musulman. Je crois que c'est un truc pour attaquer l'islam, mais ce n'est pas grave. Vous avez dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on pense nous. Moi, je pense que c'est un truc anti-islam, c'est un petit scénario. Puisqu'ici en France, vous habitez certainement à l'étranger, venez, je vous invite, on va s'asseoir dans un café cet après-midi. Il y a des Marocains, des Marocains, des amis à moi. Vous nous faites le coup de Clémentine Autain. Madame, est-ce que je peux finir ? Vas-y, vas-y, vas-y. Tu nous fais la Clémentine Autain à la ramadan. Il y a des copains à moi qui boivent de la maman. Dark, moi, je te connais bien. Alors, voilà. Tu connais le chercheur à Dark ? Le chercheur à... Moi, je te connais bien. Moi aussi, je te connais bien. Le chercheur à... Tu as dit qu'on doit dire nos idées. Qu'on doit dire nos idées. Donc, laisse-nous dire nos idées. Je n'ai pas critiqué ce que tu fais. Donc, laisse-moi dire ce que je pense. Tu connais ce plat, Dark ? J'adore. Le chercheur à... Le chercheur à l'escalier. Ah, je ne connais pas. Regarde le chercheur. Regarde le chercheur. Je ne connais pas. Je ne sais pas laisser parler. Ben, j'ai vu que tu étais dans 1 sur 1 milliard. C'est ça ? Et on peut te répondre sur ça ou pas ? Là, j'ai parlé du fait qu'il ne faut pas manger devant moi. Ça n'existe pas. Voilà, le déni. Mais est-ce que tu laisses les gens... Oui, je sais de mettre des concepts sur ces phrases. Il vient dans ton côté, tu le laisses dire ce qu'il veut. Quand il y a un musulman qui monte à défendre l'islam... Logique. Alors, laisse-moi, j'ai besoin de 5 minutes. Ah, voilà, chialerie, ça commence. Voilà, cette phrase que tu viens de dire, c'est la victimisation. Je la mettrai entre guillemets. Première, c'est déni, victimisation, vas-y. À quel moment tu vas m'insulter ? Vas-y. Je ne peux pas me victimiser, puisque je suis plus diplômé que toi, plus instru que toi, plus instru que toi. Diplômé en quoi, en famille ? Donc, il n'y a que moi qui peux être raciste envers toi. Tu es pauvre, je suis riche. Je suis instruite et pas instruite. Tu manges de la merde de ce que tu manges. Je ne mange pas cette merde. Je mange la bonne bouffe. Donc, moi, je suis raciste envers toi. Attends, attends, attends. Je vais te dire, tu vas te dire. Je cherchera la merde. Je cherchera la merde. Je cherchera la merde, sérieux ? C'est toi, tu es en train de manger la merde. Je ne sais même pas ce que c'est. Je cherchera la merde. C'est un compliment d'Arkvador. Donc, tu veux vraiment que j'attende que tu finisses ça au lieu de donner la parole au grand apostol. Elle n'a pas laissé parler de la religion. Non, parce que depuis que tu parles, c'est manger de la merde. Vous dites de la merde. Écoute, ça y est. Tu as franchi les quatre étapes de la haine. Tout ça, c'est la base. C'est la base. Arrête de parler de la bouffe, s'il te plaît, Dark. Parle-nous de tes idées. Qu'est-ce que tu penses ? Parle-nous de tes idées. La bouffe en s'en fout. Elle ne m'a pas laissé parler de mes idées. On te laisse. Vas-y, vas-y. Elle ne m'a pas laissé. J'étais en train de parler de mes idées. Oui, cher Bette. Arrête, mais vite, parle. Il y a du monde qui attend. Elle est complexée, la pauvre. Mon live, mon live, alors qu'elle n'a rien dans la vie que le live. Voilà. Tu reviens à parler de moi. Au lieu de parler de ce que tu veux dire, tu descends. Tu reviendras quand tu auras une idée, un positionnement intellectuel qui est indépendant de ce que tu penses de moi ou de Lyon ou de quiconque. Bonjour, Apostel Kafir. Comment ça va ? Oui, salut. J'entends beaucoup parler du ramadan en ce moment-là. Mais c'est bientôt le ramadan ou quoi ? Tu as dû voir cette vidéo. Attends, je la mets en grand. Je ne peux pas l'afficher en vidéo. Oui, je l'ai vue. cette vidéo. Je l'ai moi-même pratiquée dans mes vertes années d'emmerder les gens qui mangeaient et d'emmerder aussi les frères et les sœurs avec la couleur de peau. Oui, mais tu es un frère, tu es une sœur. Pourquoi tu manges pendant le ramadan ? Ça ne se fait pas. On est une communauté. On est soudé. On est un frère. Quand je pense, je me dis... Allah, Allah, Allah ! Quand je pense, je me dis que c'est comme un flippant. Oui, oui, je connais. Oui, je connais. C'est bon, cherchera l'autre, Rita Disse de la Merde. Je suis un très bon cuisinier. Je sais faire plein, plein, plein de plats. Je sais faire... Déjà, je ne sais pas si c'est un plat, mais je sais faire tout ce qui est... Pardon. Tout ce qui est sushi, maquine et tout ça. Je sais faire bœuf bourguignon, pot au feu, daube. Je sais faire des tagines. Voilà, je suis très bien. Moi aussi, j'étais cuisinière. Après, j'ai changé. Avant, c'était une passion parce que je faisais des vidéos sur YouTube et tout. Et j'ai fait l'école hôtelière, le CFA des chefs. Moi, je connais. Je profite d'ailleurs pour leur faire de la publicité parce que c'est une excellente école. Et franchement, j'ai tout appris. Les bases de la cuisine française, tout, tout, tout. J'ai fait ça pendant un an. C'était génial. Tu as participé au MOF ? C'est quoi, les MOF ? Ah, je vois, je viens de prouver que c'est une monteuse. Non, je déconne. Les MOF, c'est les meilleurs ouvriers. Non, non, je plaisante. Oui, vas-y. Les MOF, c'est les meilleurs ouvriers de France. C'est ce qui permet d'avoir le col bleu-blanc-rouge, comme il a Philippe Echebes, par exemple, tu vois. Quand tu as un col bleu-blanc-rouge, c'est que tu es meilleur ouvrier de France. Non, non, je ne sais pas. C'est une très, 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 très haute distinction. C'est une très, très, très haute distinction, le MOF. Non, mais je ne sais pas, mais franchement, tu vois, regarde, notre ami Dark Vador, déjà, il est monté sur une suspicion de décentialisation et de généralisation. Et ensuite, il te met des espèces d'arguments de hiérarchie. Tu es pauvre, je suis riche. Tu manges de la crotte, je mange mieux que toi. La foi n'est pas affaire de matérialité. N'importe quelle forme. Donc même si tout ce qu'il dit était vrai, que tu es plus pauvre que lui, lui est plus riche, que tu manges moins bien que lui, ça n'intervient pas dans la foi. Donc c'est au minimum un argument irrecevable. Dans tous les cas. Parce que ça n'a rien à voir avec la foi, ça n'a rien à voir avec la qualité de la croyance, la connaissance, etc. Ce sont juste des éléments de distinction entre des personnes. Des éléments discriminants, malheureusement, présents naturellement dans nos sociétés. Voilà. Et bon appétit à toi, évidemment. Merci. Ah ben moi, parce qu'on est là. Oh là là, on va commencer par le houdin. Avec la pauvreté. Alors, en attendant, si tu as fini, mais tu peux bien sûr rester après ça. Il y a un fiche entre elles. Je n'ai pas terminé. Ah si, si, bien sûr, tu termines. Je voulais terminer sur un truc. C'est que tout d'un, je te fais un bisou, mais gros, comme le trou de la sécurité sociale. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, c'est poétique, là, poste un bisou gros, comme le trou de la sécurité sociale. C'est poétique, c'est beau. C'est magnifique. Non, je vous fais à toutes et tous des bisous. Non, mais oui, bien sûr, oui. Je vais un saluer à Bouyavé. Je vais rester un peu, parce que j'ai envie d'écouter Reds 9.4 DZ. J'ai envie d'écouter. Vas-y, Reds 9.4 DZ. Bonjour à tous. Je crois qu'il y avait fiche avant moi. T'es monté avant, puis t'es descendu, puis il y avait fiche après. J'ai magué comme vous voulez, soit un fiche, pas, soit... Fiche sans fiche, je crois. Pas mal, pas mal. Non, c'est tout simplement parce que j'ai entendu Aposta parler, dire qu'il n'y a pas de généralisation dans le discours, mais c'est un peu le cas, non ? Quand on voit la fiche qui est postée, j'imagine que vous ne parlez pas d'une individualité, mais que vous visez toute une communauté, non ? Après, vous avez le droit de le faire, c'est juste le terme d'Aposta, donc soyons clairs un petit peu. Je ne pense pas que ça soit l'objectif. Comment ? Mais comment tu as fait pour en arriver à cette déduction, à cette conclusion où l'on vise toute une communauté ? Par quel mécanisme ? Mais t'as le droit de viser toute la communauté. Non, non, non. Soyez en clair, que je comprenne les bases du débat. La communauté qui met de la pression sur les autres quand elle pratique sa religion. Ça, oui, mais d'où vient... Donc, il y a bien une question de généralisation. Quand tu as des lois dans les pays musulmans qui condamnent, qui criminalisent, qui en font un délit passible de prison et d'amende, le fait de boire ou de manger dans la rue, et que de ce pays-là, il y a des personnes qui viennent avec cette croyance que c'est légitime de dénoncer, quand t'as des collègues dans une société qui dénoncent leurs collègues parce qu'ils ont fumé une clope dans la terrasse, quant à... Ici, en France, un... Je peux te lire ça, hein. Un musulman d'origine sénégalaise a été violemment pris à partie par plusieurs individus alors qu'il se trouvait en terrasse d'un bar deux semaines après les faits. Il se trouve toujours hospitalisé. Un déchaînement de violence sous prétexte qu'il ne respectait pas les traduces. Et le rapport avec ce que j'ai dit, il est... Attends ! Il y a des faits médiatiques, il y a des faits politiques, il y a des faits sociétaux qui sont critiquables comme d'autres, comme le mariage des petites filles, comme la pression du Ramadan sur les autres, comme le fait de criminaliser, le fait de ne pas faire le Ramadan. Ça vient d'où ? Ça vient d'une croyance que faire le Ramadan est une obligation pour tous. Toujours pas de rapport avec ce que j'ai dit. Alors, si ça n'a pas de rapport, c'est toi qui descends. Parce que moi, je suis dans mon sujet. Si tu veux, descends-moi. Mais non, mais je parle d'un point. Tu divagues. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je te parle de... C'est insupportable de monter dans un live, de proposer un autre sujet puis de dire à l'autre du live qu'il est hors sujet. Je propose pas un autre sujet. Je réagis à ta phrase. C'est hors de ton sujet, en fait. Je réagis à la phrase qui est hors de ton sujet. C'est ça que tu dis. Je réagis à la phrase qui est dans ton image. Ce n'est pas un autre sujet. Tu vois qu'il est dite la phrase ou c'est un musulman qui l'a dite à une personne qui est en train de faire ? Est-ce que tu peux activer tout ça, vous, s'il vous plaît ? Je jeûne. Tu es musulman, Redz ? Redz, tu es musulman. Est-ce que tu... Attends, vite. Est-ce que tu peux juste activer ton cerveau, Mote ? Oui. Il est activé. Il est activé. On va parler. On va parler de toi et moi. Allez, dis-moi. Tranquille. Ça va bien se passer. Respire, respire. Oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas. On va s'amuser. Vas-y, jetez. Je rigole. Je rigole. Je sais, je rigole aussi. Est-ce que tu as le sentiment d'appartenir à une communauté ? Oui. Et sans complexe. Autre que la communauté française. Je parle de la Houma. Oui, bien sûr. Et ? D'accord. Et est-ce que tu te sens attaqué, toi, personnellement, ou pas ? À quel niveau exactement ? En tant que musulman ? Peu importe, peu importe. Est-ce qu'il y a une... Non, mais non, moi, je ne suis pas à ta place. Donc, je ne peux pas savoir. Moi, je ne me sens pas attaqué si quelqu'un dit les apostas. Je ne me sens pas attaqué si quelqu'un dit les Français. Je ne me sens pas attaqué. Donc, je ne peux pas. Je n'ai pas ce concept en moi. Je veux découvrir c'est quoi le concept d'être attaqué à travers la communauté. Donc, est-ce que tu te sens attaqué ? Est-ce que tu es capable de mettre des mots sur ce que tu ressens, sur ce que ça provoque en toi, une attaque contre ta communauté ? J'ai envie de comprendre. Alors, d'une, je ne me sens pas attaqué. De deux, quand je t'ai demandé en tant que quoi, c'est qu'il faut être clair. Est-ce que je me sens attaqué en tant que musulman, en tant que français ? Quelle est ta question exactement ? Il faut être clair. Est-ce que je me sens attaqué en tant que musulman, j'imagine ? C'est ça que tu demandes. Exactement. Eh bien, si tu te sens appartenir à la communauté musulmane, oui, dans ce cas-là, c'est en tant que musulman. D'accord. Tu as attaqué, oui ou non ? Non, pas du tout. Donc, il n'y a pas de problème, alors ? Non, non, il n'y a pas du tout de problème. À quel moment ? Tu parles à l'échelle quotidienne en France ? C'est ça que tu me demandes ? À l'échelle quotidienne nationale, est-ce que tu trouves que tu es dans un pays qui te laisse avoir un peu de culte ? Bien sûr. D'accord. Merci. Ça, c'est ce que tu dis dans ce live. Mais moi, je vous ai entendu dans vos lives comment vous parlez. Ça, tu m'as entendu moi personnellement ou alors tu fais du simpleisme ? D'accord, c'est de moi dont il s'agit. C'est toi qui as dit tout à l'heure, attends, c'est toi qui as dit tout à l'heure, vous dites que les musulmans sont tous des chiens, c'est ça ? Ah bon ? Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est toi. Moi, je mangeais. Moi, j'ai un peu trop dit de la vie, Alium. Ta mémoire. Non, ce n'est pas lui. Ah, ce n'est pas lui. Ok, pardon, désolé. Attends, attends, moi, je n'ai pas compris ce que tu veux nous dire. Je n'ai toujours pas compris ce que tu veux nous dire. C'est ce que j'ai constaté que tu n'avais pas compris. Ici, on parle de je ne sais qui. Je n'avais bien compris. Parce qu'on va là, il y a le Ramanique qui est obligatoire. On a déjà lu les versets coraniques qui l'obligent. On a déjà discuté des textes. Donc, on peut les reprendre si ça t'intéresse. Non, ça ne m'intéresse même pas. Mais je vais t'expliquer. En fait, pourquoi le musulman fait le jeûne ? Ce n'est pas pour se rapprocher d'Allah, c'est pour fuir le châtiment de la tombe. Mais là, tu repars dans tes divagations. Ou alors, d'un autre côté, Tarhib, ta Tarhib. Tu as Tarhib. On paraît qu'elle va me descendre après son intervention. Tarhib, c'est pour ouvrir, subir les portes du paradis et aussi pour se faire pardonner ses péchés intérieurs. Mais tu cherches à prouver quoi ? Non, non, non. Tu n'as pas parlé de ça. Je te discute ici. Toi, tu apportes quoi à la discussion ? Vas-y. Mais commence par comprendre ce que j'ai dit au début. Non, commence pas par comprendre l'objectif de mon live. Justement, ma... Tu réponds à mes questions. Est-ce que tu me laisses parler ou pas ? Vas-y, parle. On reste dans un monologue, on peut. Non, on parle de sujet. Je me mute. Voilà, ne viens pas imposer un autre sujet. Non, j'ai imposé. Il faut arrêter avec les petits mots techniques, les petits pics. Non, non. Je ne vais pas imposer quoi que ce soit. D'accord. Non, en fait, mon intervention, elle était clairement alignée à ton live. En tout cas, la phrase que tu publies, ma question, elle était simple et je vais te la répéter. Donc, la phrase... Tu peux lire la phrase ? Tu peux lire la phrase ? On a un bon timing parce que c'est exactement ce que j'allais faire. Ramadan, excusez-moi, je sens votre sandwich, je fais le jeûne. Et ensuite, toi, tu dis, et alors, c'est de la nourriture. Et je suis d'accord avec ce qu'il dit dans cette phrase. Aucun musulman n'a à dire, un non-musulman ne mange pas à côté de moi, etc. Et d'ailleurs, de toute ma vie, ça me fait 34 ans aujourd'hui, je n'ai jamais vu un musulman, l'étant moi-même, et en fréquentant beaucoup, je n'ai jamais vu de musulman dire à un autre non-musulman d'arrêter de manger pendant le jeûne. Donc, moi, je te pose une question très simple. Parce que tu n'as jamais vu, ça n'a jamais existé. Toi, tes yeux sont partis. Et donc, toi, parce que tu as vu un exemple, alors, parce que c'est pour ça que je parlais de généralisation par rapport à ce que disait Apostat, parce que toi, tu m'as confirmé que tu généralisais parce que tu as directement parlé de communauté. Apostat disait que tu ne généralises pas. Mais apparemment, oui, tu as le droit, encore une fois, de généraliser. Mais ce que je dis, c'est que oui, toi, tu me dis que comme je n'en ai jamais vu, ça n'existe pas, mais je peux te retourner ton raisonnement. Toi, parce que tu vois une phrase selon toi, donc la communauté, pour reprendre ton... Ce n'est pas une phrase, c'est une vidéo. Est-ce que tu as pris la peine de la regarder ? Oui, c'est exactement ce que je dis, oui. Oui, c'est exactement ce que je dis. Tu prends une vidéo, tu prends un exemple pour généraliser sur une communauté. Ça n'existe pas. Parce que nous, on n'a que la vidéo. Ça existe dans cette vidéo. Ça existe dans cette vidéo. Mais je ne te parle pas de ça. Je n'ai pas là, encore une fois, tu ne suis pas. Est-ce que cette vidéo représente toute la communauté ou pas ? Non, non. On s'entre toi. Non, non, c'est pas ce que... Tu as le droit de le penser, encore une fois, je ne suis pas là, parce que ce n'est pas une question qu'il y a de gens. Vous avez tout à fait le droit de le penser. On a compris ton cheminement. Ce que tu essaies de vouloir nous faire... Je me prends pour une conne. Est-ce que cette vidéo... Ah non, non, ça, c'est... Je te laisse le faire. Je ne me ferai pas de... Non, non, t'inquiète. Je vous ai vu parler à des apostas hommes et je vous ai vu me parler moi. Et je vais faire un live que sur ça, d'accord ? Sur votre manière de parler aux femmes. Sur votre manière de parler aux femmes. Vous baissez bien vos slips devant les hommes et vous faites les virils devant les femmes. C'est qui vous, Touda ? C'est qui vous ? Parce que je ne montre jamais sur les lives. Ceux qui sont dans le déni, ceux qui sont dans la victimisation, ceux qui sont dans l'intimidation. Ah, tu vois, apostas, on est bien dans la généralisation, finalement. Donc, venir dire « Ah, vous généralisez, tu vis ça, tu vis ça. » Ah non, mais moi, encore une fois, je t'ai dit que je m'en fous. Pour déjà dévier du sujet qui est d'autant plus important. Donc, je continue. Je raisonne comme tu veux, ça ne t'appartient qu'à toi. Un quadragénaire. Un quadragénaire. Tu sais, le ridicule n'appartient qu'à soi-même. Voilà. Et voilà, on est arrivé. Moi, dès que j'arrive à l'insulte, c'est l'étape ultime. Avant d'arriver à la menace, je préfère descendre la personne à l'insulte. Voilà. Mais c'est sûr qu'après, ce sera la menace, comme d'habitude. Après, ne venez pas me dire « Tu généralises », vous venez affirmer le cliché socioculturel qui vous colle à la peau. Au lieu de venir avec moi, le critiquer. Non. Vous venez le légitimer. Le légitimer, c'est-à-dire pas dire « Non, il existe malice. » À la rigueur, ça, j'accepterai. On peut en discuter. Mais venir dire que ça n'existe pas pour laisser faire, parce que c'est le seul objectif du déni, c'est le laisser faire. Mais moi, je ne laisse pas faire. Léon, tu as été signalé et j'ai eu des restrictions. Je crois que je vais bientôt arrêter. Je vais donner la parole à Fichon13 et à Postacafir pour finir avant de me faire sauter mon live ou mon compte. parce que, voilà, après la censure, de toute façon, vous êtes les champions. Vous êtes les champions dans la censure. Vous ne voulez pas que le... se voit. C'est-à-dire, il y a des gens qui luttent pour que la réalité soit observée et prise en compte. Mais vous, vous luttez pour que le réel ne soit pas vu, mais pour qu'il continue à se propager. sans qu'on puisse dire mots. N'est-ce pas, Apostat? À toi, la fin des fins. Exactement. La fin du fin, c'est le même message. L'islam est une religion, est un dogme détestable, est un dogme qui est contre la vie, contre la beauté, contre l'art, contre la musique, contre la beauté. L'islam est indésirable pour la vie, quoi. L'islam est quelque chose qui est profondément, mais profondément mortifère, liberticide, misogyne. Quel que soit le qualificatif, le dépréciatif, tu peux le trouver dans l'islam. Les gens font ce qu'ils veulent de ce que je viens de dire. Si ça essentialise, tant mieux ou tant pis pour eux. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression d'essentialiser, mais voilà, l'islam est quelque chose dont on n'a pas besoin pour vivre sur Terre. On n'en veut pas, on n'en veut pas. On le combattra, on n'a pas sur l'islam. Tant qu'on aura un souffle de vie dans les poumons, on tapera sur l'islam. Tout simplement. Est-ce que c'est rationnel ? Est-ce que c'est irrationnel ? Est-ce que c'est suite à un traumatisme ? Pas suite à un traumatisme, ça c'est pour ceux qui veulent écrire des lettres aux psychologues de télé-Z, si ça les intéresse, mais pour le bien naître de l'humanité, il faut combattre l'islam. Il faut faire fermer sa gueule à l'islam. Voilà. Je ne peux pas dire plus. Merci LaPosta, tu as tout dit comme d'habitude et je vous donne rendez-vous une autre fois, je ne sais pas quand, mais ce live-là sera diffusé ce soir sur ma chaîne ou demain, tout dépend des aspects techniques. LaPosta, on s'appelle, tu me manques, vraiment. Ça marche. Bisous. Ciao. Au revoir à tous. Merci au chat, ceux qui ont dit des jolis mots et ceux qui ont dit des bêtises. Merci aussi de démontrer votre bêtise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et tout d'un n'a toujours pas tout dit. Ciao. 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 Ciao.